Salut les filles ! Bonjour à toutes, bonjour à tous ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une sérieuse angine. Je pense que vous l'entendez, indépendamment de mon accent chantant habituel. Là, je suis au maximum de l'angine. Pour autant, j'ai décidé de ne pas vous abandonner ce dimanche. Donc, je bouscule un petit peu mon planning pour vous partager cette vidéo que j'ai fort envie de vous partager déjà parce que c'est formidable. Vous en avez vu le titre, je viens vous partager des nouveautés beauté. Donc, skin care, un tout petit peu de cheveux peut-être. Skin care et make-up principalement. Des nouveautés pour la plupart de ces pépites. Des rachats pour certains. 98% de choses que j'ai achetées moi et 2% de choses que j'ai reçues en PR. Je vous partage généralement mes... je vous unbox mes paquets presse, mes arrivages presse en instastory. Là, vous l'avez noté, mes instastory sont un petit peu rares. Déjà, je suis fort malade. Premièrement et deuxièmement, c'est le mois de ramadan. Donc, je vous prie de croire que le soir, j'ai fort à faire. Donc, pour toutes ces raisons, j'espère que cette vidéo vous trouvera. Et les filles et les garçons, je préfère vous dire des choses. Des pépites. Des pépites. Donc, j'ai ma boîte de mouches. Je ne vous ferai pas l'offense de me moucher devant vous. Mais je vous prie de croire que là, on est sur une angine qui dure quand même. On est sur une angine qui dure. C'est un bon 10 jours. D'accord ? Donc, je suis au bout. Je suis au maximum. Elle me fatigue. Mais littéralement, je suis fatiguée. Donc, on est sur une diapente de, Dieu vous dit, capillairement, c'est relax. Et voilà. Mais malgré tout ça, je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de vous retrouver. Et je voulais vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour l'accueil extraordinaire que vous avez réservé à ma vidéo de dimanche dernier. Donc, ma vidéo féerique. Aux côtés de la Maison Dior et de Messistase au Plaza Athénée. Merci de tout cœur. Vos commentaires n'ont jamais été aussi profonds. Vos commentaires n'ont jamais été aussi profonds. Pas tant, je ne l'entends pas au niveau élogieux, compliments, etc. Mais, waouh. D'accord ? Ah, donc, merci infiniment. Merci infiniment, infiniment. Donc, pour toutes celles et ceux qui m'interrogent sur la question de savoir si ça se reproduira, je n'en sais rien. J'en ai très envie. J'en ai très, très envie. J'en ai très, très envie. Très envie. Donc, ne vous y trompez pas. Ceci ne change absolument en rien l'identité de ma chaîne. Je ne me spécialise pas dans le luxe ou dans les trucs hors de prix, hors de... inaccessible. Pas du tout. Mais au même titre que mon Rock'n'Ross de Jordana à 2,50€, ça fait partie de ma vie. Donc, dès lors qu'une occasion de ce type se représentera, évidemment que je la saisirai. À demain. Évidemment. Évidemment. À la oncre. Voici pour le petit propos introductif. Et les filles et les garçons, tant que j'ai encore de la moi, parce que je ne vous raconte pas. Moi, pour moi, c'est la punition ultime. J'étais à faune. À faune. Ah, j'étais à faune. Et là, il n'est pas exclu qu'en terminaison de cette soirée, je sois complètement... Donc, je ne m'éparpille pas. J'attaque tout de suite. Donc, je pose les mouches. J'attaque tout de suite les filles et les garçons. Je le disais, beaucoup de skin care. Beaucoup de skin care nouveau. Cosmétiques asiatiques majoritairement. Parce que vous le savez, je suis en perpétuelle recherche. D'accord ? Donc, là, je suis tombée sur des pépites extraordinaires de marques que je connais, mais de produits nouveaux chez ces marques-là. Donc, évidemment, mais... Et là, c'est marrant. Ça vous donne l'occasion de voir comment est-ce que je construis mes routines. Lorsque je viens, vous apportez mes routines deux fois pas. Donc, mes routines d'hiver et mes routines d'été. Là, par exemple, vous avez eu mes routines d'hiver, je ne sais plus quand exactement. En, je ne sais pas, juin ou juillet, vous aurez mes routines d'été. Là, je suis en train de constituer ma routine d'été. Je suis en train de la constituer. Pour certains temples, ils sont inamovibles. Donc, ils sont là, ils ne vont nulle part. Mais pour d'autres produits, je suis encore en train de tester. Donc, vous le voyez, là, vous allez avoir l'occasion de le vérifier. J'achète. Je commande des produits en permanence. Et après, est-ce que je suis convaincue ? Oui, non. Est-ce que celui-ci supplante celui-ci ? Oui, non. Comment est-ce que j'utilise celui-ci ? Est-ce que c'est plus pratique ? Est-ce qu'il est plus efficace ? Est-ce que je note des choses ? Donc, voilà comment le processus se crée. Vous êtes nombreuses et nombreuses à m'interroger à ce sujet. Là, ça va vous donner l'occasion de le vérifier par vous-même. Est-ce que je suis intelligible dans mon propos ? Est-ce que vous entendez ce que je dis parce que j'ai l'impression que je suis... Je suis dans Schwartz. Donc, je commence par une marque. Là, j'ai massivement acheté chez eux. C'est une marque que j'aime infiniment, de laquelle je vous parle depuis des années. Je vous en parle à vous depuis des années. Je l'utilise moi depuis beaucoup plus longtemps que ça. Cosmétiques asiatiques, évidemment, la Corée. La marque, c'est la neige. La neige qui, alléluia, arrive enfin chez Sephora France. Sephora France, on a failli attendre. D'accord ? Je le dis à la blague, mais c'est marrant. Toutes ces marques, desquelles moi, je vous parle depuis tellement longtemps, qui arrivent là maintenant chez Sephora France. Mario Badescu, la neige, il y en a tellement d'autres. Et là, c'est marrant. Elles arrivent quasiment toutes, c'est quasiment simultané. Je ne sais pas si vous le notez. Au niveau du make-up, ça s'est fait graduellement. Au niveau du skin care, ça arrive. Il me semble même avoir vu Boccia chez Sephora France. Je ne suis pas absolument catégorique. C'est très heureux. J'aime infiniment leurs produits, les charses, les cleansers notamment, mon charbon. C'est formidable. Donc, go Sephora, continuez. Donc, je le disais chez la neige. Moi, la neige, j'utilise la neige depuis des millions d'années. Je suis de très très près ce qu'ils font. C'est une marque en laquelle j'ai absolument confiance. Je les aime absolument. Il y a des produits chez la neige qui, pour moi, sont des temples. Je vous renvoie mes routines. Je vous renvoie toutes mes routines de soins depuis des années. Et bien, il y a ce produit qui vient de sortir chez eux, qui est nouveau donc, qui s'appelle Cream Skin Refiner. Je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer. Il est fort entamé. D'accord ? Donc, ça, c'est une nouveauté mais que j'utilise déjà depuis quelques semaines. Est-ce que ça fait trois semaines, un peu moins d'un mois, que je l'utilise ? Life. Warning. Life. 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 Donc, Cream Skin Refiner. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'ils expliquent ici ? Un Cream Males into Skin Refiner. C'est ça. Ce produit est merveilleux. La manière dont il s'emploie est formidable. Et le rendu, le résultat sur ma peau est incroyable. Donc, c'est un produit, vous le voyez, extrêmement liquide. Je vais faire un mini swatch sur le dos de la main. Là, vous le voyez. Vous le voyez couler là. Voilà. Donc, c'est une texture très, très, très semblable à une essence. À une essence. Mais avec une touch de crème. Mais très, très liquide. D'accord ? Et je le pose de la même manière que je pose mes essences. C'est-à-dire que j'y vais généreusement dans le creux de la main. Je répartis sur les deux mains. Et je tapote jusqu'à complète pénétration. Les filles et les garçons. Ce produit, je ne sais pas comment vous dire. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, ça ne fait que trois semaines que je l'utilise. Donc, je ne peux pas vous dire encore. Enfin, c'est moi. Je sais. Mais raisonnablement, je me garde de vous donner un avis définitif. Mais j'ai un très, très bon espoir. J'ai une quasi-certitude que ce produit, vous le retrouverez dans mes routines de soins d'été. Parce qu'une pépite d'une autre galaxie. Je préfère vous dire les choses. Franchement. Life. Go la neige. Donc, le cream skin refiner. Je vous mets en barre d'infos de cette vidéo. Je tâche de le faire. Pardonnez-moi. Les liens de tous les produits que je vais mentionner. J'espère pouvoir encore mettre la main sur tout ça. Mais alors, les filles, celui-là à quelque chose. Donc, je le pose. Je poursuis. J'y vais dans tous les sens. Je poursuis un peu avec la neige. Parce que j'ai beaucoup de choses de chez eux. J'ai beaucoup de choses de chez eux. Enfin, vous dire les choses. Donc, là, ce sont des produits que je viens de recevoir. Je ne les ai pas encore essayés. Le mini-pore Water Clay Mask. Du déin. Il est beau. Donc, comme l'indique le nom, Water Clay Mask, c'est un masque à l'argile, n'est-ce pas ? Du déin. Le packaging. Du déin. Moi, j'ouvre. Parce que je vais l'utiliser dès ce soir, probablement. Attendez. Je l'ouvre et je vous reviens tout de suite. Je ne suis pas parvenue à l'ouvrir. Donc, je vais demander l'assistance du mari. Mais j'ai lu très belle presse à propos de ce produit. J'ai complètement confiance en la neige. Mini-pore Meat Water. Du déin. Et donc, à l'intérieur de la boîte se trouve cette éponge différente de ce à quoi je suis habituée. D'accord ? Donc, là, je la notice. Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est pas simplement pour retirer le masque. C'est pour masser les zones sur lesquelles les ports sont le plus visibles. D'accord. Bon, là, je n'ai pas exactement de mes lunettes de vue. D'accord ? C'est écrit tout petit. Mais j'ai très envie. Il me tarde. Je vais l'utiliser ce soir. Je ne peux plus attendre. Ah, donc, le Water Clay Mask de la neige. Je poursuis toujours avec la neige et toujours un masque. Cica Sleeping Mask. Donc, vous savez que moi, j'aime beaucoup les masques de nuit. Notamment chez la neige, le Water Sleeping Mask que vous connaissez tous. Je vous l'avais présenté. Je vous l'ai présenté un demi-milliard de fois. Ah, j'adore. Ils mettent toujours le petit quelque chose. Ils mettent toujours le petit quelque chose. Franchement, la cosmétique asiatique. Et voici le masque. Cica Sleeping Mask Special Care. Est-ce que celui-là, je ne vais pas venir à l'ouvrir ? Ils mettent des... Ils mettent des sécurités de fou. Là, je n'arrive pas à le retirer. Donc, j'ai hâte, 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 hâte. C'est pareil. J'ai lu très, très belle presse à propos de ce produit. Donc, j'ai hâte de les utiliser. Et donc, ça, vous voyez, les filles et les garçons, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. J'achète beaucoup de choses et je teste beaucoup de choses. Mais je ne vous montre pas tout. Je ne vous montre pas tout. Dans mes routines, vraiment, je ne garde que le meilleur, le meilleur. Donc, de ces deux masques, je ne sais pas lequel des deux, je vous présenterai dans ma routine de soins. Mais j'ai hâte de les utiliser. J'ai hâte de les utiliser. Donc, voici pour le second masque de la neige. Ensuite, alors là, qu'est-ce qu'on a ? Ce n'est pas du tout chez la neige. Ah, Mison, une autre marque de la cosmétique asiatique dont je vous parle depuis très, très longtemps. Mison qui est géniale. Mison le contour de l'œil extraordinaire. Je les aime tous. Je les aime tous. Et vous savez que j'utilise ces produits depuis très, très longtemps. Je les aime infiniment. Infiniment. Eh bien, il y a un produit chez eux qui me faisait envie depuis très, très longtemps. C'est un produit que j'achète dans d'autres marques que Mison. Je l'achète chez Mario Badescu. Et je l'achète également chez, je ne sais plus quelle était la marque, Kate Somerville ou je ne sais plus. Vous savez, ce sont ces produits dans lesquels on trappe un coton-tige quand on a un invité non désiré pour le faire sécher plus vite. Vous voyez ces produits bifasés avec de l'alcool et un produit qui contient du soufre, du zinc, etc. Eh bien, figurez-vous que Mison en a un. Et le voici. Donc, je suis trop contente de l'avoir. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Et ça faisait longtemps qu'il me faisait de l'oeil. Ouais, c'est le même principe. C'est le même principe. Donc, voilà. Voilà. Blemish out pink spot. Produit breveté, etc. Formule breveté pour réduire visiblement l'apparence du bouton en une nuit. Moi, vous savez ça. Soit je le pose le soir au coucher, soit une journée quand je suis à la maison et que je zone à la maison. Extrêmement efficace. Moi, ces produits m'ont sauvé. Parce que moi, j'ai cette particularité de développer un monstre la veille d'un événement majeur. D'accord ? C'est toujours la même chose. Et généralement, soit entre les deux sourcils, soit au milieu de la joue. Un truc bien visible et bien sympathique. N'est-ce pas ? Donc, je suis contente d'avoir attrapé ce produit de chez Mison. Je poursuis. Je poursuis avec un peu de cheveux. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de produits capillaires dans cette vidéo. Mais lui, là, waouh ! Donc, là, j'ai acheté la bébé version parce que j'avais déjà acheté la grande version. Et là, maintenant, je le prends pour le voyage. IGK, qui est une marque américaine réputée, vraiment réputée. Aux Etats-Unis, dans les grands hôtels, les salons de coiffure qui sont intégrés dans les hôtels sont souvent des salons IGK. Je l'ai noté par moi-même à New York, notamment. Donc, ce produit, c'est le Beach Club Volumizing Texture Spray. Spray volumisant et texturisant. Et c'est la vie. C'est la vie. Là, je vous fais pas un swatch. Mais franchement, c'est la vie. Et ils sont disponibles chez Sephora France. C'est ce que je vous disais. On dirait qu'ils arrivent tous massivement en même temps. Donc, protection UV, sans sulfate, sans parabène, vegan, sans huile minérale. Formidable. D'accord ? Mais c'est surtout que moi, ils m'apportent vraiment du volume et du corps. Honnêtement. Attention, ce n'est pas un shampoing sec. C'est un spray texturisant. D'accord ? Mais une très très bonne marque. Très très bonne marque. Dans mon souvenir, c'est pas excessivement cher. C'est pas excessivement cher pour ce produit-là. La marque, généralement, entendue, je n'en sais rien. Je n'ai acheté aucun shampoing, aucun... Mais lui, il me semble qu'il est raisonnable dans son prix. Dans Ocre, il me semble que j'avais attrapé un discount chez Sephora pour l'acheter. Les gaules de là qui viennent de passer. Bref. Excellent produit, excellent produit. Je poursuis avec là. Les filles, je vais entamer un petit peu de make-up. Il y a beaucoup de make-up là dans cette vidéo. Vous vous souvenez de lui. Je vous avais partagé ce produit que vous avez été très nombreuses à acheter. Donc, le baume essentiel chez Chanel. Je vous en avais fait une démonstration live sur le visage. C'est une espèce de highlighter slash gloss pour le visage. Pour tout le visage. D'accord ? Qui est extraordinairement beau, etc. Et je vous avais dit que celui-ci, c'était la tête sculpting. Qui n'a rien à voir avec une tête de sculpting. Mais c'est simplement le nom qu'il porte, n'est-ce pas ? Et vous savez qu'il en existe deux. Je vous avais indiqué et je vais probablement les filles et les garçons craquer pour le second. Étant entendu par ailleurs qu'il est question d'une édition limitée. Moi, les histoires de regret, etc. je ne peux pas. Et donc, les filles et les garçons, je suis effectivement allée acheter son frère. Donc, le baume essentiel qui est là dans la tête, transparent. Donc, c'est littéralement un gloss pour le visage. Je vais vous dire la vérité. Le voici. Donc, voici les deux. Magnifique. Donc, c'est vraiment ça. Un gloss pour le visage. Donc, là, je fais un swatch qui ne vous avance rien. Ma main est blanche. Ou est-ce que c'est moi qui l'aura blanche ? Je sais pas. C'est bizarre. Je suis malade partout. Je suis malade des mains. Il vaut mieux plaisanter. Non mais les filles, imagine là. Ouh ! Parce que là, il n'y a plus dix-six ans. Il n'y a plus dix-six ans. Le dernier jour du mois d'avril. C'est le dernier jour du mois d'avril. Elle ne te découvre pas d'un fil. C'est le dernier jour du mois d'avril que j'ai attrapé froid. Je préfère vous dire les choses. Pour revenir à la matin, les deux baumes essentielles de Chanel. Vous êtes très, très nombreuses à m'avoir partagé vos photos, à m'avoir dit, à m'avoir acheté consécutivement à ma revue et à m'avoir dit, mais c'est la vie. Donc, je vous l'ai dit, édition immédiate. A d'encre, on ne sait jamais. Donc, je poursuis, toujours avec du make-up. L'Oréal. Donc, moi, je suis folle de beaucoup de choses chez L'Oréal Make-up. Mais leur fond de teint, d'accord. Donc, là, ils en ont sorti, vous savez que j'aime infiniment les infaillibles, infallibles. Donc, il y avait le Pro Matte. Ils sont arrivés d'abord avec le Pro Matte que j'ai acheté, que j'utilise encore, qui est génial. Pas sur la totalité du visage, mais sur les zones problématiques. Parfait. Parfait. Une tenue par balle. Bon. Pro Matte, Pro Glow. Et là, ils ont sorti Infallible Fresh Wear. 24 Hours Fresh Wear. Donc, la teinte que j'ai prise, c'est le 140 beige doré. Je ne vais pas vous mentir, je l'ai déjà utilisé. Il était magnifique. Pendant longtemps, pendant un beau 6 heures. Mais il a commencé à... Le rendu, au bout de 7 heures, 8 heures, a commencé à se dégrader. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, mais ça veut dire qu'il va falloir que je soigne les produits que je vais poser en dessous. Il va falloir que j'adapte ma routine de soins à ce fond de teint. Quand je vais le porter. Mais c'est vraiment dommage. Peut-être que c'est que sur ma peau. Je ne peux parler que sur mon visage à moi. Parce que le rendu était magnifique. Le rendu, vraiment, était magnifique. Fond de teint tenue et teint frais 24 heures. Excellent fond de teint. Un excellent fond de teint. Mais je l'ai dit. Bon, déjà, moi, il faudrait que j'essaie avec un primer. Parce que je n'avais pas posé de primer. Vous savez que c'est très rare que je le fasse. Et il faudrait que j'adapte peut-être la protection solaire, etc., etc. Mais grosso modo, un très très bon fond de teint. Mais il n'a pas tenu, en fait, sur la durée. Ce qui est bizarre, parce qu'il s'appelle 24 heures. Tenue et teint frais 24 heures. Donc, ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon, mais ça veut dire qu'il faut que j'adapte la base. Il faut que j'adapte ce que je vais mettre en dessous. Mais pour ce qui est de ses performances à lui, un bon produit, un très bon produit. Je pense que c'est une nouveauté chez L'Oréal. Le Infallible Freshwear. Donc, je poursuis avec toujours du maquillage. Et alors là, les filles, ah là là, même chez Sephora, ils n'étaient pas au courant. J'ai dû le commander sur le site de la marque. Benefit. Donc, vous connaissez Dandelion, 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 une gamme qu'ils ont. Et vous connaissez le Bim. Il y a un produit Bim chez Benefit. C'est plus Bim quoi exactement. Mais c'est un produit rosé ou le que sais-je. Attendez, je regarde sur internet. Oui, voilà. High Bim que je vous mets ici. Sun Bim que je vous mets ici. Eux, vous les connaissez. Vous les connaissez depuis fort longtemps. Lui, aucun rapport avec ces deux-là. Il est magique. C'est un produit qui est magique. J'ai dit, il faut que je le présente aux filles. Donc, il le présente comme un sublimateur d'éclats mat rose charnel. Ce qui ne veut pas dire grand chose. En anglais, nude pink matte radiance highlighter. D'accord ? Ça ne nous avance pas non plus. Mais les filles et les garçons, je vais vous faire un swatch sur le dos de la main. Ne laissez pas le swatch vous anesthésier. Laissez votre esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Donc, c'est le petit pinceau comme d'habitude. Vous voyez là ou pas ? Donc, là, vous le voyez, j'espère, je présume, sur le dos de la main. D'accord ? Donc, une texture crémeuse, vous le voyez. Rosé, mais légèrement rosé. Et là, vous voyez le swatch ou pas ? Vous voyez le swatch. Donc, là, j'en ai mis beaucoup. D'accord ? Et en dessous, il y a le gloss de Chanel. Ce qui n'arrange pas mon business. Mais les filles, ce produit en petite touche sur le contour de l'œil, l'arête du nez et l'espace intersourcilière, je le fond au pinceau du haut fibre. Et c'est un éclat de fou. Un éclat de fou. Un éclat de fou pour les jours de fatigue. Les jours où j'ai vraiment besoin d'un éclat. C'est ça. Il est génial. Il est génial. Il ne se substitue pas à mon anti-cerne. Je pose mon anti-cerne. J'en ai peut-être un petit peu moins. J'en ai déjà très très peu, vous le savez. Mais je pose mon anti-cerne comme si de rien n'était. Et avant de le fixer, de le poudrer, je pose un ou deux points de ça et je le tape au doigt et après je l'estompe au pinceau. C'est magique. Je ne vois de revue à propos de ce produit nulle part. Je vous dis, quand je suis allée chez Sephora le chercher, ils n'avaient aucune idée de ce dont je parlais. Je l'ai attrapé sur le site de Benefit. D'accord ? Génial. Un produit génial. Il est génial. Faites-moi confiance. Si vous cherchez de l'éclat, que vous avez tout essayé, que vous avez besoin presque d'un produit coup de baguette magique, c'est lui. Formidable. Donc je dis, je vais garder la boîte et tout. Il faut que je le montre au fil. Ah parce que il faut bien se rattraper des business les filles quand on n'a plus l'air crédible qu'on est au bout du rouleau. D'accord ? Donc vraiment génial. Vraiment génial. Franchement génial. Vraiment bon. Je n'aime pas tout ce que fait Benefit. Je suis parfaitement honnête avec vous. Mais là, ils nous ont éclaté. Et ils nous ont éclaté sur un autre produit qui, je pense, doit se trouver quelque part... Parce que les filles, je ne vous raconte pas. Je suis très fatiguée et tout. Mais devant moi, la table, elle est remplie. Là, il y a des choses. Là, il y a des choses. Il y a des choses partout. Donc, on avance. Voici pour cette pépite de chez Benefit. Je poursuis avec une autre pépite. Et alors là, les filles, les garçons, je ne l'ai utilisé qu'une fois. Mais je vois où on va, lui et moi. J'en ai entendu parler en termes très très élogieux. La marque, je la connais, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises les années précédentes. Il est question de Saint-Tropez. Donc Saint-Tropez qui est une marque spécialisée dans les produits autobronzants pour le visage, pour le corps. Formidable, d'accord ? Mais alors là, les filles, ce produit-là, c'est un truc de fou. Je me rends compte que capillairement, ça ne va pas. On a tous des moments down. Là, je suis dans un moment down. Donc, Natural Glowing Skin, c'est une brume autobronzante. Mais une brume autobronzante formidable et facile d'usage. Pas d'odeur bizarre, pas de risque. La brume est très très fine. Attendez, je vais vous faire un. Vous l'avez vu ou pas ? Vous l'avez vu ? Déjà l'odeur. On est sur une tropicalité élégante, pas une tropicalité vulgaire. D'accord ? Mais surtout les filles, le fait que ce soit une brume extrêmement fine rend quasiment impossible les grosses erreurs d'autobronzants. Parce que là, de la même manière que je suis un petit peu... Pour moi, c'est cocasse. Je me moque gentiment. C'est pas vraiment de la moquerie. Mais de la même manière que j'aime bien voir un Oompa Loompa. J'aime bien. Ça me fait rire. Je vois des choses. Chaque année, quand il est question que les autobronzants refassent surface, moi, je vois des crimes. Je vois des crimes sur les phalanges de la main. Je vois des crimes entre le visage et le cou. Je vois des crimes sur les coudes, les genoux, les chevilles, l'endroit du pied, le flanc. Vous voyez ou pas ? Bref. Et bien, il est impossible, même pour les très, très, très débutants, il est impossible de se tromper avec ça. Indépendamment de... C'est une... C'est un hâle progressif. C'est un hâle progressif très naturel qui fait vraiment un effet. J'ai pris le soleil, vraiment. Et la formule produit hydratant, c'est un bon produit pour le visage, franchement. Donc, le nom de ce produit, c'est Saint-Tropez Self-Ten Purity. D'accord ? Excellent. Excellent. Je regrette, ou alors c'est moi qui ne l'ai pas trouvé, mais je regrette qu'il n'existe pas en méga size, en plus gros format, au moins le double de la contenance. Un produit génial. Vraiment, vraiment, vraiment génial. Donc, voici pour ce produit. Vous êtes nombreuses à me demander de faire un update sur mon dossier autobronzant. Je pense que je vais le faire. Je n'en suis pas absolument... Ça n'est pas arrêté au moment où je vous parle, mais je pense que je vais le faire parce que ma vidéo autobronzant date quand même. Date pas mal. Il y a eu beaucoup de nouveautés dans ma vie. Il y a toujours les temples. Ils sont toujours là. Mais beaucoup de nouveautés. Donc, je vous en reparlerai probablement bientôt. Je poursuis. Je poursuis toujours avec du make-up chez L'Oréal. Encore. Les rouges signature matte lipstick. Je pense que vous les avez vus arriver. C'est un produit récent chez L'Oréal. Et celui-ci est particulièrement ukrainien. Donc, la tête, c'est Empower. Est-ce que je sais faire un petit quelque chose d'un miroir ? Parce que là, je ne porte que mon Jordana. Le crayon Rock'n'Rose de Jordana. Je ne porte que ça sur les leurs. Parce que franchement, déjà, je ne bois pas. Je ne bois pas. Et là, les gilles. D'accord. Et donc, je vais faire un petit swatch. Vous voyez la beauté ou pas ? Vous sont confortables. Très confortables. Donc, voici pour mon rouge signature matte lipstick de chez L'Oréal. Je poursuis. Voilà. C'est ce que je vous disais. Benefit. Là, je n'étais pas bien. Je n'étais pas bien. Et en même temps, c'est un produit que j'ai appelé de mes voeux. Donc, chez Benefit, il y a des temples absolus. Le roula en est un temple. Je pense qu'il y a un roula dans la trousse de maquillage de 98 femmes sur 100. Si ça n'est pas le cas, ça devrait l'être. Le roula de Benefit, c'est un temple. C'est-à-dire que c'est le bronzeur par excellence. Parce qu'il est matte. Parce qu'il n'est pas orange. Parce qu'il se fond bien. Il se travaille très très bien. Parce qu'il n'est pas trop puissant dans son intensité. Il n'est pas possible d'avoir un accident avec, de faire une bêtise. parce qu'il est facile à porter. Il est facile à travailler. Il est génial. Pour moi, c'est le bronzeur par excellence. C'est le bronzeur par excellence. Donc, au départ, ils ont créé Hoola que vous connaissez. Là, je ne vais pas l'attraper. Est-ce qu'il est à porter ? Oui. Hoola. Que voici. D'accord. Donc, au départ, ils ont créé Hoola qui est formidable. Vous savez que quand vous l'achetez, il vient avec le petit pinceau. qui va bien, etc. Ensuite, ils ont créé Hoola Light. Ça, c'est beaucoup plus récent. Et maintenant, ils ont créé deux nouvelles teintes de Hoola. Elle est très très foncée. C'est fort heureux. C'était bienvenu. Merci Benefit. Mais surtout, surtout, caramel. Hoola Caramel. Que j'adore. Vous le voyez ou pas ? Et Hoola Caramel, c'est lui que je porte sur les yeux. Dans ma vidéo Dior de la semaine dernière, vous avez été nombreux à me dire, Sabrina, tu ne nous as pas indiqué le détail de ton make-up. Sur le teint et sur les yeux, c'était lui que je portais. Il est extraordinaire. Et comme pour me titiller et me provoquer, il vient de le sortir, de tous les sortir dans de gros formats. De gros formats. Je vous le mets là sur l'écran. Qui viennent ensemble avec un gros pinceau. le même pinceau qu'on reçoit habituellement, mais en format king size. Donc il n'est pas exclu les filles et garçons que je craque. Je préfère vous dire la vérité. J'ai encore le blister sur le miroir. Hoola Caramel. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui prenez ma carnation comme étalon, comme référence, foncez, vous procurez ce produit. Il est magnifique. Je pense qu'il va faire un jaloux. Parce que maintenant que lui est dans ma vie, peut-être que j'utiliserai Hoola classique pour... parce que c'est presque un contouring slash bronzer, lui. C'est aussi une des raisons pour laquelle je dis qu'il est universel, qu'il est génial. Lui, c'est vraiment un bronzer. C'est vraiment un bronzer tropical, chaleur, île, soleil. Voilà. Là, vous les voyez côte à côte. Il est magnifique. Il est magnifique. Donc voici pour mon Hoola Caramel. Je voulais vraiment vous le présenter parce que là, on est au maximum. Maintenant, je suis gourmande et ambitieuse. J'en veux plus. J'en veux plus. J'espère qu'ils sortiront les mêmes déclinaisons qu'ils ont sorties pour le Hoola classique. Il y avait une version stick, une version liquide, des choses. J'espère qu'ils les sortiront également pour Caramel. Auquel cas, je serai la première à les attraper et je vous en reparlerai, évidemment. Mais excellent. Excellent produit. excellent produit. Je poursuis. Je remets lui à sa place parce que derrière moi, le tiroir, elle est ouverte et dans ma tête, je ne suis pas bien. Je poursuis avec encore un fond de teint que j'ai acheté. Donc là, vous le voyez, il est neuf. Je le rachète. Amazon USA. Amazon USA, vous voyez, quand on reçoit les choses, c'est très très bien fait. Donc, voilà. Je vous en parlais tout à l'heure. Infallible. L'Oréal Infallible. Celui-ci, c'est le Pro Glow. J'utilise la teinte 208 Sun Beige. Et il est génial. Il est génial parce que il apporte cet effet glowy, mais pas huile gras. Il est glowy, mais dans la retenue. Je suis glowy, mais attention, ce n'est pas le festival de n'importe quoi des bêtises de la porte ouverte à toutes les fenêtres. Voilà. Il est bon. Il est très très bon. Très très bon. Lui, je l'utilise indifféremment sur la totalité du visage ou sur les périmètres du visage quand j'utilise un produit un peu plus mat sur le centre du visage. Lui, je peux l'utiliser indifféremment. Je le rachète depuis, ça fait 3 ou 4 ans qu'il est sorti. Je le rachète depuis tout ce temps. Donc, il est vraiment génial. SPF 15. Moi, je suis contente du retour en force, là, des rendus du oui sur le visage. J'en peux plus de la matité, matité, matité absolue. Je n'en peux plus. Je n'en trouvais pas mon compte dans les... À un moment donné, je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus, je pense que oui. On est arrivé sur une situation humuesque où c'était produits mat, les fonds de teint mat, les poudres et tout ça. Et ensuite, essayer d'attraper, de compenser le funk avec du highlighter à outrance. Et moi, je vous l'ai dit, je ne suis pas dans le highlighter à outrance. Ce n'est pas dans mon goût. Ce n'est pour moi pas cohérent avec mon âge. Ce n'est pas cohérent avec mon quotidien. Je n'aime pas. Donc, je suis tellement contente du retour, du grand retour du du oui. Le du oui revient. Le du oui, comment vous dire, le juicy, le gourmand, les teintes lumineux comme ça. Je suis ravie. Là, ça revient à la mode. Ce n'est pas du tout lourd. Mais je suis absolument ravie. Donc, je me suis racheté mon pro-glou de L'Oréal. Je poursuis avec un rachat d'un produit que je vous ai déjà présenté. Wet n' Wild, le Photofocus Concealer. Vous savez, mon amour absolu pour le Photofocus Foundation que je vous mets juste ici. Les filles, ce fond de teint, qui coûte, je ne sais pas, 6 euros, 7 euros. Et tu les pépites. Je vous l'ai déjà dit. Je vous l'ai déjà dit. Je vous le redis. D'accord ? Eh bien, à cause de lui, j'ai eu envie de découvrir l'anti-cerne il y a quelques temps, peut-être une année. Je vous l'avais présenté. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup porté. Donc là, je le rachète. La teinte que j'utilise, c'est le numéro, que je ne vous dis pas de bêtises, la personne est miope. Light Medium Beige. Voici pour mon Photofocus Concealer. Je poursuis avec un produit qui est dans ma vie depuis des années, que je rachèterai jusqu'à la fin des temps, qui se trouve dans ma vidéo. Vous êtes nombreuses à me réclamer une vidéo sur la beauté des mains. Vous êtes très sensibles apparemment à ce sujet. Elle existe, cette vidéo. Je vous renvoie, elle est quelque part sur ma chaîne. Je vous y parlais déjà d'Erom. Erom, c'est une marque extraordinaire, produit qualitativement supérieur, qui est distribuée chez Sephora en France. Il existe un dissolvant de soins, des durcisseurs, des tonnes de produits, etc. C'est le durcisseur, mais là, j'ai acheté la version Extra Strong. Parce qu'il y a le normal, je crois qu'il y a un doux, un normal, un fort et un extra fort. Là, c'est l'extra fort. C'est l'extra fort que j'ai acheté. Donc, ça se pose en cure. Une couche le premier jour, une deuxième couche le deuxième jour, troisième jour, je retire tout, dissolvant, etc. Et c'est sur une cure de 15 jours. D'accord ? Moi, j'aime bien faire des petites cures comme ça de temps en temps pour renforcer mes ongles. Et Erom, pour moi, ce sont les meilleurs. Dans ce domaine-là, pour moi, ce sont vraiment les meilleurs. Et ce n'est pas très très cher non plus. Et les discounts sont applicables. Donc, voici pour ma pépite de chez Erom. Les filles et les garçons, je ne vous raconte pas. Je suis fatiguée et j'ai soif. Et là, il y a énormément de choses. Je ne vais peut-être pas tout vous présenter, mais je vais aller au maximum de mes capacités. Je poursuis et je vais peut-être aller un tout petit peu plus vite. Les filles, j'ai changé la batterie. Donc, je reprends, je le disais, un super produit chez Sephora, ce pinceau. Je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Ça fait plusieurs semaines que je l'utilise. Donc, le numéro 6, multitasker chez Sephora, qui ne ressemble en rien à leur pinceau pro habituel que j'ai quasiment tous. À part, il y en a un, c'est le 57. Je crois que c'est 57 ou 55 qu'il s'appelle. Je ne parviens pas à le trouver. Je le cherche dans tous les Sephora du monde entier et je ne le trouve pas. Bref, pour revenir à la mentale, lui, là, il est génial. Il est génial. Il est génial. Il est vraiment bon. Il est bon pour tout. Il est bon pour le fond de teint. Il est bon pour l'anti-cerne. Il est bon pour mes blushs liquides. Les Nars, là. Moi, en ce moment, j'aime beaucoup les blushs liquides. Ce pinceau, les filles, chez Sephora. Génial. Donc, le numéro 6, multitasker chez Sephora. Je vais pouvoir me défaire du paquet. Je l'ai regardé pour vous montrer. Je poursuis. Je vais un petit peu plus vite. Chez Maybelline. Life. Donc, ce produit s'appelle Master Contour. V. V. Je ne sais pas. Donc, celui-ci, je l'utilise pour le contouring. C'est le numéro... Qu'est-ce que c'est ? Parce que je j'ai pas... Zero Light. Et celui-ci, que je rachète, je l'utilise pour le bronzing. Et c'est le numéro 2, Medium. Et les filles, ce produit, c'est la vie. Ils sont vraiment génies. Donc, vous savez comment ça se présente. C'est un produit bicolore. D'un côté, c'est un anti-cerne. De l'autre côté, c'est le produit. Donc, là, pour le sculpting. Et de l'autre côté, dans l'autre produit, pour le bronzing. Et une crème, donc, très facile à travailler. Qui se blende rapidement. Le rendu est génial. Les deux sont bons. Les deux sont bons. J'avais acheté celui-ci au départ. Donc, le numéro 2. Pour faire du contouring. Et en fait, il était trop chaud. Mais il s'est révélé fameux pour bronzing. D'accord ? Donc, je l'ai gardé. Et j'ai racheté, donc, son petit frère dans le light. Pour le sculpting. Et je suis ravie. J'aime beaucoup transporter ces produits quand je suis en déplacement. Plutôt que de prendre mes palettes de contouring, etc. J'aime bien les sticks. C'est rapide. C'est facile. Je sais le travail aux doigts. Ça va vite. Extraordinaire. Donc, ils ne sont pas du tout nouveaux chez Maybelline. Je pense que ça fait un moment qu'ils sont là. Ils sont nouveaux pour moi. Et ils sont vraiment, vraiment géniaux. Maintenant, la partie anti-cerne. Je ne vais pas vous raconter des fois que je ne m'en suis pas servi du tout. Mais le produit, c'est la même texture que le... Oui. C'est la même texture que le produit du sculpting. Je vais le mettre juste au-dessus. Vous voyez ou pas ? C'est la même texture, donc pourquoi pas ? Très crémeux, très fondant. Vous voyez rien que là, au doigt. J'ai estompé l'anti-cerne. On est sur un quelque chose. Maybelline sur le teint. D'accord. Je me rends compte que Maybelline, je ne les connais pas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres produits. Mais le teint. Je sais qu'ils ont de jolies lèvres, etc. Mais la vérité, le teint. Le teint chez Maybelline. Donc, voici pour les master contours By Face Studio de Maybelline. Je poursuis ! Je poursuis avec quoi ? Je poursuis avec un cleanser cosmétique asiatique CosRX dont je vous parle beaucoup ces temps-ci et dont je découvre des pépites très régulièrement. Je suis curieuse. J'attends un produit de chez eux. Je l'attends tous les jours. Je suis comme ça à ce que le facteur est passé. Donc là, c'est un cleanser low pH. Je vous ai déjà parlé de l'importance du pH de vos produits. Donc là, c'était un indice pH bas, n'est-ce pas ? Good Morning Gel Cleanser. Il est formidable. Et l'odeur sent le sérieux à la pharmacie. Je l'aime beaucoup. Il est génial. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça fait peut-être trois semaines, un mois que je l'utilise. Il est fameux. Il est fameux en double cleansing, donc consécutivement à mon démaquillage à l'une le soir. Il est pas mal non plus le matin. Je l'aime. Je l'aime. Ma peau l'aime. D'accord ? Donc, ça fait pas suffisamment longtemps que je l'utilise pour vous dire ouais, mais so far, so good. D'accord ? Donc, je pense que je vous en reparlerai. Je continue le test. Formulé avec des ingrédients botaniques, purifiants, des choses. D'accord ? Donc, je vous en reparle. Je poursuis. Les filles et les garçons, vous voyez que je suis pas au top ou pas ? Mais je continue la lutte. Toujours la cosmétique asiatique. Oh là là, les filles. Vous connaissez mon amour absolu pour cette marque. Vous connaissez mon amour absolu pour cette gamme chez cette marque. Donc, la marque, c'est Roto Adalabo. Je vous en parle depuis un million d'années. La gamme, c'est Gokikshun. Gokikshun. Vous connaissez mon amour absolu pour ces produits d'acide hyaluronique. La formule classique, la formule premium, la classique, la premium. Vous les connaissez. La formule milk. Vous les connaissez tous. Celui-ci, les filles et les garçons, c'est la formule anti-âge au rétinol. Donc, I repeat, anti-âge au rétinol. D'accord ? Donc, il est neuf, vous le voyez. Et c'est le bébé format. J'attends de voir comment ma peau va s'entendre avec lui. Mais les filles et les garçons, j'ai tellement confiance. Alpha, il s'appelle celui-ci. Alpha. J'ai hâte. J'ai hâte. Il me parle. Je vous en dis ce qu'il en est bientôt. Pour moi, il est quasiment impossible de supplanter le premium que je viens de vous montrer à l'écran qui est la vie. Qui est la vie. Qui est la vie. Franchement, qui est la vie. Si vous ne pouvez pas faire grand-chose dans votre routine de soins parce que le budget vous tient ou parce que vous n'êtes pas cette personne qui fait du layering, qui a 10 000 produits et tout et que vous ne devez en acheter qu'un seul, c'est lui. Honnêtement. 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 Je parle du postulat que vous avez déjà un produit pour vous nettoyer le visage et que vous avez déjà une crème hydratante. Je parle de ces deux postulats-là, d'accord ? Mais c'est lui. Eh bien, lui est une version de l'autre. J'ai hâte. J'ai hâte. Je poursuis. Avec quoi ? Bon, j'ai fait mon back-up. D'un temple. Chez Aderma. Monomicellaire absolu de toute l'histoire de l'humanité et du monde de tout. Sensifluide. En 500ml. D'accord ? Donc Aderma, si vous m'entendez. On voudrait une pompe, s'il vous plaît. Soit une pompe, soit je l'ai déjà dit, l'espèce de système sur lequel on met les deux doigts, on pose le coton, on met les deux doigts et le produit jaillit comme ça. Please, please Aderma. J'adore cette omicellaire qui est sans rinçage. C'est la meilleure. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Franchement, je préfère vous dire les choses. Je vous l'ai déjà dit, vous en avez marre ou pas ? Vous en avez marre. Je l'aime tellement. Elle est géniale. Adoncre. J'ai fait un petit back-up des familles. Donc, voici pour... ma Sensifluide bien-aimée. Un produit que j'utilise depuis des années. Je ne suis pas absolument catégorique sur le fait de vous l'avoir d'ores et déjà présenté. Mais les absolus, les vrais savent l'importance majeure de ce produit. Surtout si, comme moi, vous avez dépassé les 21 ans. Huile bio de pépins de figues de barbarie. Je répète. Parce que là, j'en ai perdu 12. Huile bio. Elle est bio. Première pression à froid. Bio. C'est l'huile de la graine. C'est l'huile de pépins. C'est l'huile de la graine de la figue de barbarie. Et ce produit est l'un des meilleurs produits anti-âge qui existe au monde. Au monde. Oui, les rétinoles. Oui. Mais l'huile de pépins de figues de barbarie. L'huile de graine de figues de barbarie. Life. Je me souviens, à l'époque où j'avais sorti ma vidéo sur mes favoris huiles. J'avais reçu beaucoup de... de manière très agressive par ailleurs. Mais j'ai désormais l'habitude. Oui, comment est-ce que tu mentionnes pas ? Et effectivement, c'était très maladroitement dit. Mais effectivement, je ne sais pas comment je ne l'ai pas mentionné. Surtout considérant le figue. J'utilise moi ce produit depuis tellement longtemps. Tellement longtemps. Il est difficile de trouver un bon prix. Moi, je l'attrape évidemment sur Amazon. Parce que dans la vraie vie, moi je fréquente beaucoup. La vie claire, la vie saine, Naturalia. Tous les gens, là, du bio, etc. Ça coûte une fortune en boutique. Je l'attrape sur Internet. Sur Internet, le challenge, c'est du bio. Et du vrai bio. Parce qu'il y a le bio et le vrai bio. D'accord ? Moi, je l'achète sur Amazon. Ça fait des années que j'utilise cette marque. Elle est certifique quelque chose. Cosmo Organic EcoCert. D'accord ? Donc, elle est certifiée de quelque chose. Et elle est formidable. Les filles et les garçons qui avaient... comme moi, des velléités anti-âge. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Parce que je fais ça main de la rapprocher de mon nez. Mais je vous dis la vérité. Ça fait trois ou quatre jours, là, que je n'ai plus ni le goût ni l'odeur. C'est pas sur toute la journée, mais ça vient et ça part. D'accord ? Je suis triste. Je me rends compte de l'importance capitale, de bonheur que c'est de sentir, en fait. C'est quand on l'a plu, quand on s'en rend compte. D'accord ? Est-ce qu'on va pas devoir faire une petite rotation capillaire bientôt, là ? Si. Je poursuis. Je poursuis avec un produit qui n'est pas très romantique. Je vous le conseille de volontiers. Mais la vérité qui est non seulement utile, mais redoutablement efficace. Vous me savez très à cheval sur la beauté des pieds. Moi, la beauté des pieds, ça n'est pas qu'en été, quand on sort les sandales, que les monstres sont à la vue de tous. Non. Moi, je prends soin de mes pieds toute l'année. Vous le savez, je me tartine de crème, je mets mes soquettes, je fais mes trucs. J'aime une pédicure, j'aime une quelque chose. Peut-être que je referai également un dossier à ce propos. Je n'en sais rien. Ça n'est pas exclu. Mais dans l'intervalle. D'accord ? Je vous ai déjà parlé de Mister Poumise, de tout ce que j'utilise, moi, pour m'assurer de n'avoir aucune peau morte, pas les pieds. Non. Donc, ce produit, franchement, est génial. Il existe dans des tonnes de marques. J'ai utilisé des tonnes de marques, mais pour moi, le plus efficace, c'est celui-ci. Donc, la marque, c'est Tony Moly. Le produit s'appelle Super Peeling Liquid. Et vous connaissez ce produit. Ce sont les espèces de chaussettes que l'on chance et qui sont imbibées de produits qui se présentent en fait plus comme des sacs plastiques que des chaussettes. Vous enfilez la chaussette qui est imbibée de produits. Il y a une sécurisation, il y a une sécurité au niveau de la cheville pour s'assurer que le produit ne va pas s'échapper partout. Vous laissez poser le temps indiqué. C'est généralement entre une heure, une heure et demie, deux heures. Moi, je suis devant quelque chose à regarder ou à travailler ou le que sais-je. D'accord ? Le temps passe vite. Et ensuite, vous retirez la fameuse chaussette. Vous restez. Vous passez à votre routine habituelle et vous n'y touchez plus. Et dans les jours consécutifs à cette étape-là, deux ou trois jours consécutivement à cette étape-là, les pieds pèlent. N'ayez pas peur. D'accord ? Mais les pieds pèlent. Et en fait, ce sont toutes les peaux mortes qui tombent d'elles-mêmes. Mais c'est vraiment pelé. C'est pelé comme un bon coup de soleil là. C'est pelé. Et ça révèle une peau vraiment de bébé. Ce sont des pieds tout neufs. Sans avoir à aller rouquer, gratter, mâcher, etc. Poncer, le que sais-je. Ces produits sont magiques. Ces produits sont magiques. Donc je l'ai dit, ça existe dans des tonnes de marques. Moi, la marque que j'aime infiniment, c'est Tony Moly. J'aime tout. Ils produisent tout. C'est bien fait. C'est super bien fait. Et la petite crème qui vient avec. C'est super bien fait. Donc voici pour mes pélings. Je poursuis. Je poursuis avec un allié de mon sac à main depuis fort longtemps. La crème, la formule norvégienne de Notre-Djela pour les mains. Mais elle dit SPF. SPF 25. Parce que les filles, je l'ai dit, protéger votre peau du soleil, c'est fondamental sur le visage. Mais pas que le dos des mains. Donc moi, le matin, quand je pose ma protection solaire, vous le savez, c'est ma toute dernière étape avant le maquillage. Je passe systématiquement, automatiquement sur le dos des mains. Mais je me lave les mains tellement de fois dans une seule et même journée que je ne peux pas me contenter de ça. D'accord ? Donc la crème pour les mains. La crème pour les mains dotée d'un SPF. Celle-ci, chez Notre-Djela, est super. Notre-Djela, de toutes les manières, crème pied, crème main, ils sont utables. Ils sont utables. J'attends souvent qu'il y ait des lots de deux à pharmacie ou quoi pour le discount. Mais je leur suis fidèle depuis tellement, tellement, tellement longtemps. Je poursuis avec un autre produit. Je préfère me dire des choses. Il y a des bruits dehors. Je peux dire ce qui en paye ou pas ? Donc là, la neige, time freeze. Il est question de freezer le time. Je ne sais pas si vous êtes prêtes. Vous êtes prêtes ou pas ? Ça s'ouvre comme un livre. Vous êtes prêtes ou pas ? Tadam ! Il est sorti de sa place. Vous voyez comme il est beau gosse ou pas ? C'est un roller. C'est un roller pour le visage. Donc, je sais, je vous ai promis une vidéo massage faciale. Franchement, les filles, moi, je crois tellement fort en ça. Le massage facial. Le massage facial, pardonnez-moi, que je me dispense à moi-même. J'ai des techniques de massage, moi, que j'ai apprises, pas que j'ai inventées. Que je vous dispenserai, que je vous communiquerai. Je vous le montrerai sur mon visage. Je vous ai promis cette vidéo. Je ne l'ai jamais faite. Et c'est vraiment dommage. Parce que l'efficacité, c'est tellement efficace. C'est pas cher. C'est gratuit. C'est à la maison. C'est redoutablement efficace. Donc, vous ne l'avez pas vu, mais j'ai failli m'étouffer. Massage manuel. Mais massage mécanique. Donc, j'ai beaucoup de produits. Je n'ai pas besoin de les avoir tous. Mais j'en ai vraiment beaucoup. Vous ne connaissez que le rouleau de jade pour la circulation de la lymphe. Qu'est-ce que je vous ai présenté ? Le rollerlift de Nurse Jamie. Je pense que vous en avez partagé quelques-uns, ça et là. Mais en réalité, moi, j'ai un arsenal. J'ai un arsenal. On n'a pas besoin d'avoir tout ça. Mais moi, je les ai. Je suis curieuse. D'accord ? C'est la science. Et franchement, c'est efficace. Et celui-ci me faisait tellement envie. Chez la neige. Donc, tu vois. Il a l'air formidable. Donc, je vous en reparle. Je vous en reparle. Là, je le reçois pas à peine. Ça fait un moment que je le suis. Mais il est grosso modo dans ma vie. Donc, il est récent. D'accord ? Donc, je vous en reparle. Je vous en reparle. Je pense que je vais vraiment faire cette vidéo. Je vais vraiment faire cette vidéo. Je vais la faire. Parce que c'est pas du tout... Ça ne relève pas du tout du luxe ou d'un... Non, c'est nécessaire pour moi. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Je suis catégorique sur le fait que je dois beaucoup à l'aspect de mon visage aujourd'hui, à tous ces massages-là que je fais. Que je me fais moi-même à la maison. Ou que je me fais faire un institut. D'accord ? Mais les massages faciaux, les filles. Je préfère vous dire la vérité. Donc, voici pour le time freeze de la neige. Je poursuis avec du maquillage. Oh là là ! Donc là, c'est la première fois que j'ouvre les king size. Mais j'ai déjà vidé l'échantillon que j'ai eue. Chez Chanel. Décidément, je vous parle beaucoup de la maison Chanel en ce moment. Dans la gamme, les beiges. Vous les connaissez les beiges ? Les beiges, les poudres, tout ça. Là, il est question d'eau de teint. Eau de teint. Eau de teint. Ce sont des produits teint qui sont constitués d'eau à 70%. Donc déjà, première chose, le packaging. Maison Chanel, je regrette qu'il s'agisse de plastique. Why ? Indépendamment de ce facteur, bon, ça facilite le transport. Et pour le poids et pour la casse. Donc c'est un avantage du plastique. Mais j'aurais tellement aimé qu'il soit en verre. J'aurais tellement aimé qu'il soit en verre. Mais indépendamment de ça, les filles et les garçons, il est question d'eau de teint. Voici le médium. La teinte médium. Et il vient avec un pinceau. Un pinceau fameux que j'essaye de libérer de la boîte. C'est bizarre avant d'avenir. Ça va. Viens par ici, petit mignon. Regardez comme il est mignon, le petit pinceau, il est mignon. Il est mignon. Il est mignon. Bon, parce que mignon de teint mis à part, eau de teint. Eau de teint. Donc, je vais vous faire un swatch sur le dos de la main. Soyez prête. Vous les avez vu en revue ou pas. C'est récent. Vous l'avez vu ici ou pas ? Je vous le fond au doigt. Bon, ça vous parle peut-être pas nécessairement. Mais les filles sur le visage. Donc, moi, vous le savez, j'essaie d'attraper un mouche. Lorsqu'il est question de l'été, des températures, etc. J'évite vraiment, j'évite les fonds de teint. J'évite les fonds de teint. De surcroît, si j'ai réussi à attraper un petit hal. D'accord ? Là, je passe bien volontiers sur mes CC Cream. D'accord ? Mes CC Cream. Ou bien ce type de produit hyper léger. Hyper léger. Mais qui m'apporte quand même. C'est pas exactement une couvrance des embrouilles. Mais c'est vraiment une unification de mon teint. Un teint unifié, frais. Le rendu de ce produit sur la peau est magique. Il est tellement magique. Les filles, les garçons, j'ai acheté l'autre teinte. Quand je vais commencer à avoir un hal. Donc, là, tout de suite, avec ma carnation normale, celui que j'utilise, c'est le médium. Mais quand il m'a tellement... C'est moi qui les ai acheté, je ne les ai pas reçus. Il m'a tellement époustouflé. D'accord ? Explore. Oui. Que j'ai acheté son grand frère. Donc, médium plus. Il existe une teinte en dessous et une teinte au-dessus encore, me semble-t-il. Voici le médium plus et voici le médium. Et ils sont extraordinaires. Donc, chez Chanel, les beiges, eau de taille. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, allez, jetez un petit coup d'oeil. Si vous arrivez à vous procurer un petit échantillon, il faut que vous voyez le rendu sur la peau. C'est magique. Ça fait presque un rendu. Elle ne porte pas de maquillage. Vous voyez ou pas ? Donc, fameux, fameux, fameux. Je poursuis. Les filles, on a encore du pain sur la planche. Je vais plus vite. Je poursuis avec encore mes colis Amazon. Voilà. Extrêmement bien protégé. Amazon USA. Tadam ! Shocking ! Fit Me Maybelline, Fit Me Matin Poreless, numéro 220. Ou un de mes meilleurs fonds de teint au monde. Mais je le disais qu'il n'a rien à voir avec le Fit Me que vous trouvez à Auchan, en France. Rien à voir. Qui se présente dans un tube souple comme ça. Rien à voir. Moi, celui que j'aime par-dessus tout, c'est lui. Donc, je le fais venir, vous le voyez, des Etats-Unis, Amazon US. Je vous mets le lien en barre d'info. Génial, génial. Et j'ai également acheté celui-ci. Il n'en a même pas tout. Là encore, c'est le Fit Me de Maybelline. Mais qui ne dit rien. C'est marrant, ça. Il ne dit rien. Il ne dit pas qui il est. Il y a un mystère, c'est mystérieux. Il ne dit pas qui il est. Parce qu'il existe le Matin Poreless, le Dewey and Smooth, le Quelque chose et quelque chose que j'ai aussi, qui est violet, rose, violet. Mais lui ne dit pas qui il est. C'est mystérieux. Il ne dit pas qui il est. J'adore. Les filles, je vous jure que c'est vrai. Vous voyez ou pas ? Il ne dit pas qui il est. Vous arrivez à lire ou pas ? C'est bizarre. Mais si je l'ai acheté, c'est que... Je vais aller regarder dans mon historique de commande. Si je l'ai acheté, c'est qu'a priori, il est différent de l'autre, sinon je n'aurais pas acheté deux fois le même. Mais du D1, moi-même j'ai oublié. Peut-être que c'est nouveau, je ne sais pas. C'est mystérieux. Donc voici pour mon Fit Me de Maybelline, que j'aime infiniment, infiniment. Je poursuis ! Qu'est-ce que j'ai ici ? Ah ouais ! Ouais. Là, je découvre. Donc toujours chez Roto Adalabo, toujours dans la gamme Gokik Jioun, un stick lèvres, les filles. C'est une première mondiale dans ma vie. Chez Roto Adalabo, parce que chez la neige, vous savez que leurs produits lèvres, le night sleeping truc là, je suis... Qui est également, je pense, chez Sephora. Je l'utilise moi depuis plus de 10 ans, d'accord ? Dans tous les senteurs qui existent. Mais là, c'est la première fois. Et je suis émue. Je vous jure que je ne suis pas bien. Je vous jure que je ne suis pas bien. À chaque fois, j'ai envie de sentir, mais ça ne me dit rien, évidemment. Voici le stick à lèvres. Ce produit contient de l'acide hyaluronique, parce que c'est le propre de la gamme Gokik Jioun chez Adalabo. C'est l'acide hyaluronique. Donc voilà, Adalabo, super hyaluronique, acide. Le stick lèvres, les filles, je suis émue. J'ai l'impression que j'ai franchi un cap... J'ai franchi un cap, je suis au-dessus. Le stick lèvres, je ne l'avais jamais acheté. Je ne sais pas s'il est nouveau ou si c'est simplement moi qui suis tombée dessus maintenant. Mais j'ai dit... What ? Excuse-moi. Je l'ai appréciée. Je vous mets le lien en barre d'infos, évidemment. Toujours dans la cosmétique asiatique. Il y en a encore pas mal de la cosmétique asiatique, les filles. Je préfère vous dire les choses. Wow. Donc, Klairs. Là, ça, c'est la toute dernière protection solaire que j'utilise, qui est entrée dans ma vie. Ce produit est dingue. Je l'aime infiniment. Pour beaucoup de raisons. SPF50, PA++++. On est au max. Il est très léger. Très léger. Donc, en ce moment, je me partage entre lui et la R.I. Water de Misha. Quand il a fait beau, c'est comme ça que j'ai attrapé froid. C'était quasiment l'été, là. J'utilise volontiers l'autre. L'eau, quasiment... invisible, quasiment absente, mais très efficace. SPF50 aussi, là-bas. Mais là, maintenant que l'hiver est revenu et qu'on a des engines et qu'on n'est pas bien, wow, ce produit est dingue. Everyday Sun Protector. D'accord. Ils indiquent protection solaire quotidienne, invisible, UVA, UVB, évidemment, large spectre, machin, VEGAL, sans finis blanc et sans rendu gras. Et c'est vrai. Moi, vous savez, c'est le dernier produit avant mon fond de thé. Donc, je ne veux pas de gras et je ne veux pas de finis blanc. C'est bizarre, non. Voilà. Formidable. Ça fait un moment que j'utilisais, je ne sais pas si vous parvenez à le distinguer, que le tube a déjà maigri un peu. Très, très bonne protection solaire. Et moi, franchement, sur la question des protections solaires, j'ai un knowledge, je préfère vous dire les choses sans humilité. Je sais les mauvais, je sais les bons. Ça, c'est très bon. Très bon. Donc, on avance. J'ai poursuit. Ah, de quoi je poursuit ? Un produit, là encore, ça rejoint un petit peu ma question des chaussettes pour peler des pieds. Dit comme ça, c'est encore plus poétique. Vous savez que j'ai subi un traitement Invisalign, duquel je me félicite tous les jours. Vous savez que tous les jours, également, je porte mes retainers, mes gouttières de contention. D'accord ? Donc, là où j'ai subi un traitement Invisalign uniquement sur les dents du bas, j'ai des gouttières de contention pour et le haut et le bas. D'accord ? Pour harmoniser les deux. Donc, mes gouttières, je les porte tous les jours. Pourquoi ? Parce que j'ai refusé le fil qui est derrière les dents et franchement, qui est hyper visible, qui s'entend. sonorément, j'entends des gens qui en ont un dans la bouche. Moi, j'ai refusé le fil. J'ai dit, ok, j'ai la discipline, moi, de porter mes gouttières de contention tous les soirs. Et honnêtement, j'aime bien les porter. Je sais que c'est bizarre, mais quand je les mets, je suis bien. Je sens qu'elles tiennent mes dents. Je suis bien. Je suis bien. Donc, la question de l'entretien se pose évidemment. Parce que c'est un produit que je garde en bouche toute la nuit. je le pose également mes gouttières de contention sur préconisation de mon médecin orthodontiste, donc le docteur B, pour celles et ceux qui ont suivi. Je les porte aussi un après-midi dans la semaine, en plein jour, en plus de la nuit. D'accord ? Donc, évidemment, évidemment, je n'ai pas 3000 paires pour interchanger. D'accord ? Donc, il est fondamental, fondamental, de les entretenir le mieux possible. Donc, je les brosse, évidemment, au dentifrice, je les brosse, mais j'ai acheté ça. J'ai acheté ça. Donc, c'est pas du tout glas, on n'est pas du tout dans le glas, d'accord ? On est dans l'efficace et le perspicace. Il s'agit de comprimés effervescents que je fais dissoudre dans un verre d'eau tiède et j'y jette mes gouttières et je les laisse mijoter là-dedans pendant une petite demi-heure. Et je vois littéralement les bactéries être attaquées. Et je ressens mes gouttières, je les rince, je les laisse sécher à plat sur une serviette ou quoi, elles sont neuves. Et le soir même, quand je vais les enfiler, j'ai l'impression vraiment qu'elles sont neuves. Ce produit est magique. Ce produit est magique. Retainer Bright Cleaning Tablets, d'accord ? Donc, la marque, c'est pas du tout Invisalign. Je les ai attrapées sur Amazon. J'ai lu vraiment qu'il y en a beaucoup des produits de ce type sur Amazon. Il y en a beaucoup qui sont conçus pour les dentiers, les dentiers, d'accord ? Les dents, les dentiers. Ça, c'est vraiment créé pour les gouttières de contention, les gouttières de traitement, donc Invisalign. D'accord ? Pas que cette marque, mais les gouttières de traitement orthodontique, d'accord ? Pas les dentiers. D'accord ? Formidable. Formidable. J'ai lu les commentaires, les revues. C'était des tirambiques. Je les aime infiniment. Pas très très chers. J'en ai beaucoup dedans. J'en ai pour 3 mois. Je suis absolument ravie. Donc, je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à considérer Invisalign, à être déjà allé trouver votre médecin sur ma... sur mon... mon déclencheur, en fait. Pour beaucoup, vous m'avez dit c'est toi qui m'as décidé. Donc, je suis tellement heureuse de ça. Franchement, je suis tellement heureuse de ça. Franchement, là, oui, je suis une influenceuse. 100%. J'ai aucun problème avec ça. Franchement. Donc, les filles et les garçons, il faut entretenir les gouttières. Prêt à redonner les choses. D'accord ? Donc, ça, c'est pour nettoyer mes gouttières. Je ne sais pas si vous avez... Je vous ai montré la petite légende imagée. Bref. Et j'ai également acheté ceci parce que je me suis rendu compte que c'était très désagréable pour moi de retirer mes... Bien que je ne sois pas dans les manucules, les manucures ambitieuses, les griffes de rapace, les serres, non. Je garde toujours des ongles courts, propres, etc. Et je suis toujours sur l'hygiène de mes mains, je me lave les mains, etc. Ce n'est pas un problème. Mais j'ai réalisé que je n'aime pas aller chercher mes gouttières. Vous savez, pour celles et ceux d'entre vous qui sont familiers peut-être des gouttières de contention, etc., des traitements orthodontiques avec les gouttières, pour les retirer, ce n'est pas chose aisée parce qu'elles sont vraiment bien... Elles sont faites sur mesure. Donc, il est très difficile... Pas très difficile, mais il est un petit peu compliqué d'aller les retirer. Il faut vraiment aller les chercher au niveau des molaires, des prémolaires, etc. Et donc, il faut y aller avec les doigts. Et moi, je ne suis pas fan d'eux. Il faut y aller avec les doigts. Donc, j'ai acheté ces petits quelques-choses. Pareil que j'ai attrapé sur Amazon. Et c'est formidable. Life changing. Ça m'a changé la vie. Donc, c'est tout bête. Mais je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petits crochets. Petits crochets. Clac, je vais le chercher. Clac, je vais le chercher. Et on n'en parle plus. Je les mets dans leur solution et c'est rêvé. Voilà. Life. Donc, là encore, de la praticité pratique, perspicace et efficace. Le dentaire, chez Lili. Qui, vous le savez, est une question fondamentale. Donc, je poursuis des cils. Je suis toujours en train de faire mes recherches sur les cils. Je vais vraiment vous faire la vidéo que je vous ai promise sur les faux cils. Donc, vous savez que une des marques que j'aime infiniment, c'est Ardell. Mais chez Ardell, il y a de tout. Du très simple, du très sophistiqué, du peu cher, du très cher, il y a un petit peu de tout. Il y a une nouvelle gamme chez eux qui vient d'arriver qui s'appelle Rémy avec un Y. Et chez Rémy, il y a un demi milliard de sortes de cils différents. Ceux-ci, ce sont les 776 et ils sont sublimes. Je ne les ai pas encore portés. C'est la première paire que j'achète. Alors, attendez, pointes effilées, infusées à la kératine. Parce que chez Ardell, ils n'ont pas le temps, d'accord ? Infusées à la kératine. 100% poils Rémy de première qualité avec Invisiband. Kératine infused. C'est dingue. Ils sont infusées à kératine. Parce que les faux cils sont au contact de mes vrais cils. Pourquoi pas ? Why not ? Du soin pendant la pause. Why not ? Mais indépendamment de cette caractéristique que j'apprécie à sa juste valeur. Ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Ils sont magnifiques. Donc, je vous en reparlerai. C'est comme ça que je procède. J'achète une paire, je l'essaye, je vois comment elles se marient avec mes autres cils, etc. Et quand je suis satisfaite, j'en achète pléthore. D'accord ? Donc, voici pour ces cils. Je poursuis avec deux cleansers. Deux cleansers. Celui-ci que je rachète. Est-ce que j'ai pas cassé le quelque chose ? Non ? Donc, celui-ci, vous le connaissez. C'est mon fameux Gokic June d'Adalabo mais en pompe. Donc, vous savez qu'il est liquide dans la bouteille mais c'est une mousse lorsqu'il sort de la pompe, n'est-ce pas ? Celui-ci, c'est un rachat. Vous le connaissez déjà. Celui-ci, c'est une découverte chez Biore. Vous savez que Biore, c'est une marque que je vous conseille depuis des millions d'années qui est de plus en plus disponible dans les grandes surfaces en France. Pas ce produit mais les autres produits que je vous avais présentés au bicarbonate, au charbon, etc., vous les trouvez dans les magasins en France, les supermarchés. Là, il est question d'un nettoyant visage acné. Donc, lorsque j'ai deux ou trois invités et que je ne veux pas nécessairement avoir recours à mon traitement acné.org Ça, c'est vraiment quand j'ai... Ça ne va pas du tout. Non, là, j'ai recours à eux mais concomitamment, c'est-à-dire le cleanser, le produit, l'hydratant et l'huile de jojoba tous ensemble. Mais ça, c'est vraiment quand il y a un gros, gros problème d'acné, de résurgence, des problèmes, d'accord ? Mais quand j'ai quelque chose qui n'a rien à voir avec ça mais qui sont juste des petits... J'aime bien conjuguer tous les efforts dans le sens de l'éradication de ces invités non-désirées avec un petit... Et je commence avec un petit cleanser prévu à cet effet. J'avais très envie d'utiliser celui-ci. C'est une grosse, grosse machine là-bas. Je suis ravie. Je suis ravie. Je ne le connais pas. Je le découvre. Donc, je poursuis. Je fais un peu de place parce que là, j'ai l'impression que je présente, je présente qu'il n'y a rien qui se vide. C'est bizarre. Un produit, deux produits qui font la même chose, qui sont deux produits différents. Les deux, sur recommandation de vous, mes coquines. La première, la première éponge. Donc, il s'agit de deux éponges pour le maquillage qui font grand bruit. Celle-ci, je l'ai vue passer parce qu'il y avait eu une espèce de mini-scandale avec Niki Tutorials par rapport à cette éponge. Ça avait suffi à m'en éloigner. D'accord ? Et l'une d'entre vous m'a dit, Sabrina, cette éponge, c'est la vie. C'est la vie. Donc, je l'ai achetée. La marque, c'est Juno & Co. Microfiber Velvet Sponge. D'accord ? Je l'ai tellement aimée que j'en ai rachetée. J'ai racheté un backup. Donc là, il y en a quatre dans le paquet. Là, c'est elle que j'avais achetée toute seule. Elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Elle est géniale parce qu'elle m'offre le rendu que moi. On a été interrompue par une quinte de tout fort ambitieuse. Donc, pour revenir à la main, parce que là, c'est un sujet intéressant, les filles et les garçons, donc très important. Elle m'offre, contre toute attente, le même rendu que le Beauty Blender Pro, le noir, qui est mon absolu. Je l'aime infiniment, le Beauty Blender Pro. Le seul problème, c'est que d'abord, il coûte 20 euros, pas loin, et que ça a duré de vie. Moi, je l'ai dit, j'ai des ongles très très courts, tout le temps. Je prends grand grand soin de mes pinceaux, éponges, etc. Je les nettoie. Je fais attention. Le docteur, le savon liquide du docteur Bronner, etc. Mais, il se fend. Et puis après, ça dégénère. Il me dure très très peu longtemps, moi, mes Beauty Blender. Je les utilise tous les jours, quasiment tous les jours, certes. Franchement, franchement, honnêtement, il ne me dure pas, pas longtemps, mes Beauty Blender. Honnêtement. Et donc, c'est un coût, ça représente un coût, mais il est sans égal. Il n'a pas d'égal. Franchement. Il y a un milliard, un demi milliard d'éponges à maquillage, mais il n'y en a pas une seule qui le vaut. Sauf, je l'ai dit, la Velvet Sponge d'Elsi Cosmetics, c'est encore une autre considération de c'est compliqué, c'est cher, c'est loin. Très très bonne éponge. Très très bonne éponge. Très très bonne éponge. Je ne sais plus combien j'avais acheté ça. Hydrophilique, polyurutane, antimicrofibre, antimicrobe. D'accord ? Je ne sais plus combien j'ai payé ça. Je les ai attrapés, je pense, sur Amazon. Par lot de 4, il y avait même des lots de 6, des lots de 10. J'ai dit, bon, quand il est beau. Mais, je suis absolument ravie de l'avoir. Merci infiniment à toi, Sista, qui m'a fait franchir le cas parce que, quand j'ai vu quels trucs, quels scandales, j'ai dit, ok, ça m'a créé un truc. Bref, d'accord. Et finalement, non, elle est très bonne. Elle est très très bonne. Donc, voici pour cette éponge et la deuxième éponge de maquillage que j'ai acheté sur recommandation de l'une d'entre vous de Money Man, ma poupée. Merci, bébiche. Et je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est toute neuve dans sa boîte. La marque, c'est Emacs. Elle est où, Max ? Emacs Design. Et donc, c'est toute une petite famille mignonne qui va bien. Donc, voici le blender principal. La même chose en plus petit. Et voici la même chose encore en tout plus petit pour le contour de l'œil et les ornes. Et elle a l'air vraiment pas mal. L'éponge, elle a l'air vraiment pas mal. Il faudrait que je la mouille pour voir les choses. Mais là, comme ça, de prime abord, ça m'a l'air parfaitement prometteur. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Mais pour que ma... Je me souviens que ma sista me disait c'est exactement la même chose que le Beauty Blender Pro. Je sais, Sabrina, c'est ton absolu. C'est ton favori. Procure-toi cette éponge. Ça m'avait coûté très très peu cher. Je pense encore là sur Amazon. Elle m'avait filé un lien, je crois. Et j'attends de voir. Mais franchement, j'ai bon espoir. Donc, voici pour cette éponge. Toujours dans le matériel. Là, c'est quelque chose que je rachète. Je suis tellement heureuse d'avoir mis la main sur ce produit-là. Donc, c'est un produit sur lequel je pense là encore que je vais faire une vidéo update. C'est un sujet pour lequel de toutes mes vidéos, je pense que c'est la vidéo pour laquelle j'ai été la plus attaquée. Mais attaquée, insultée, incendiée, attaquée, vilipendée, tous les haies. Massivement, massivement. c'est le dermaplanning, c'est-à-dire le rasage facial. D'accord ? Maintenant, on est plus de 4 ans après cette première vidéo. Moi, je suis plus de 10 ans après la première fois que je l'ai fait sans mon visage. Et vous le voyez, Chewbacca n'est toujours pas là. Chewbacca a disparu récemment, vous avez vu ? J'étais triste, j'étais pas bien. Pas son âme. Donc, le dermaplanning, sujet qui suscite les passions, apparemment. Ça n'est que maintenant que tout le monde commence à me dire « Ouais, t'avais trop raison en fait. » I know. I know. C'est pas pour me grandir ou me glorifier ou quoi. Mais lorsque je vous dis que mon travail est sérieux, que je suis consciente de la responsabilité que j'ai lorsque je m'assois sur ce fauteuil pour vous dispenser un conseil ou vous recommander un produit, une technique ou que sais-je, je suis consciente de la responsabilité que c'est, je suis certaine à 300% de l'information. Ça fait des années que je l'utilise. Je viens jamais vous parler d'un truc que je fais depuis deux jours. D'accord ? Je ne dis pas que l'erreur est impossible. Je ne dis pas que je suis infaillible. Il n'est pas question de ça. Mais lorsque je vous ai partagé cette technique du dermaplanning, j'avais insisté sur le fait que c'était quelque chose qui était pratiqué depuis toujours, partout, et c'est réel, depuis toujours, partout. Le make-up artist de Marilyn Monroe à l'époque en parlait, ce n'est pas du tout nouveau. Les plus gros make-up artist du monde en parlent, Lisa Eldridge. Elle-même, vous vous rappelez, elle avait supprimé elle-même sa vidéo. Lisa Eldridge ! Parce que les attaques de personnes qui n'avaient jamais essayé la technique sur elles-mêmes et qui ont dit « Mais tu ne te rends pas compte, ça va pousser comme un homme ! » Si ça pousse comme un homme, déjà, elle est où ma barbe ? Où est-elle ? Première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que je viendrais vous le conseiller ? Si c'était dangereux ou si c'était « Think ! » Bref. Et là, maintenant, de plus en plus de personnes me remercient, me dit « Savannah, ça a changé ma vie. » Donc, vous le savez, pendant fort longtemps, j'ai utilisé les rasoirs destinés à l'entretien des sourcils. D'accord ? Et c'était très bien. C'était très bien, c'était très bien. Je me voyais dispenser le vrai soin d'armaplanning où c'est un pinceau, on va dire, qui ressemble vraiment à un bistouri de chirurgie. Ça, je le réservais vraiment pour les soins en institut où ce sont vraiment des professionnels. D'accord ? Et les filles et les garçons, là récemment, j'ai fait l'acquisition de cette pépite. Donc là, je l'ai racheté. Parce que j'ai toujours peur que je vous recommande un truc et après, je ne sais plus l'acheter moi, moi-même. Ou alors, je ne sais plus l'acheter à ce prix-là. C'est plutôt ça. Donc celui-ci est tout neuf, tellement neuf que je n'arrive pas à l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ta-da ! Voilà. Cahier est tout neuf et il est encore plus creux. Donc, vous le voyez, fort bien emballé, etc. Il est pro. Je ne sais pas le dire autrement. Très pro. Très pro. Donc, la lame est protégée. D'accord ? Formidable. Donc, le premier bénéfice, et là, je ne vous refais pas une vidéo sur le Dharma Planning parce que cette vidéo, je pense, va arriver bientôt. Mais le premier bénéfice du Dharma Planning, c'est évidemment le rendu de mon make-up. Le fait de débarrasser ma peau du visage de son duvet, qui chez moi est très fin et blond, n'est-ce pas ? Ça a un impact immédiat sur le rendu de mon maquillage. Moi, je porte du fond de teint, d'accord ? Ou des crèmes teintées, des CC cream, etc. Première chose, le rendu de mon maquillage. Le rendu, la tenue de mon maquillage. D'accord ? Mais ça a d'autres bénéfices bien plus importants que ça. au premier rang desquels, les vertus anti-âge. C'est une exfoliation de la peau. C'est une exfoliation de la peau. Ça renforce l'efficacité de mes produits de soins. Et ça contribue de lutter contre les signes du vieillissement. Les filles, cette technique, je ne sais pas comment vous le dire, c'est la vie. C'est la vie ! Je m'énerve. Il faut que je me calme avec mon angine. Life, le Dermaplanning. Donc, cette machine, est-ce que j'ai jeté la boîte ? Non. Cet appareil, pardon, m'a été très très fortement recommandé par des amis américains. Une amie américaine en particulier qui m'a dit « Ah non, you need, you need, you need ». Et ça fait plusieurs mois et là, je le rachète, je vous l'ai dit. Dermaplanning Tool Stacked Skin Care by Kerry Benjamin. Je pense qu'elle est dermatologue, la Kerry Benjamin, en question. et ça, ce sont des lames de rechange. Des lames de rechange. Parce qu'évidemment, les lames ont une durée de vie illimitée, n'est-ce pas ? C'est formidable. Vous voyez ce que je dis ? Remove Dead Skin and Peach Fust. Donc, retire évidemment le duvet facial. Adoucit la peau et réduit l'apparence des rides et ridules, n'est-ce pas ? Contribue de la pénétration des sérums et des peelings et des oreilles pénétrer plus efficacement. Je vous les traduis de manière j'allangine. Mais les filles... Donc, peut-être pas pour les primo-débutantes, mais si vous utilisez déjà les rasoirs pour les sourcils sur votre visage, vous pouvez tranquillement vous upgrader sur ça. On est au max. Au max. On est au max. Donc, ok, je suis peut-être la seule à vous le dire. Ok, vous n'en avez peut-être jamais entendu parler, mais franchement, je vous le dis dans les yeux, là. Life. Et une fois de plus, rien ne vous y oblige. Moi, j'ai reçu des... Je rêverais de les rencontrer physiquement, ces personnes-là qui m'avaient adressé ces commentaires. Rien ne t'y oblige. Que je te propose un crayon pour les lèvres ou un truc... Rien ne t'y oblige. Je ne suis pas le fisc et je ne suis pas la mort. Dieu bénisse. Donc, je ne suis pas le fisc et je ne suis pas la mort. Rien ne t'y oblige. Voilà. Donc, pour les sérieuses et les smarts, on est sur un sérieux update. Mais je vous l'ai dit, je vais faire une vidéo update. Je pense que je vais faire une vidéo update sur le Dharma Roller parce que là, dans un instant, je vais vous dire pourquoi. Le Dharma Roller, c'est pareil. Une technique dont je vous parle depuis tellement longtemps et qui commence à faire du bruit maintenant seulement en France. Parce que ça fait du bruit partout dans le monde depuis très longtemps. Mais qui commence à faire du bruit maintenant seulement en France. Moi, je vous en parle depuis des années. Là, les filles, je suis sur un upgrade d'une autre galaxie. J'arrive dans un instant parce que ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Là, pour l'instant, je ne vous présente que les trucs que moi, j'ai acheté dans un instant. Je vais faire les PR. D'accord ? Donc, update Dharma Roller, update Dharma Planning. La vie. Donc, je poursuis. Je poursuis les filles et les garçons avec du maquillage. Je l'ai réunis autour de moi. Toujours chez Tony Moly, un produit de maquillage des sourcils. Donc, petit à petit, dans ma pigmentation, ça ténue. Petit à petit, je continue tous les jours de maquiller mes sourcils. Évidemment, parce que j'ai quatre queues de sourcils. Mon produit de prédilection, en premier lieu, vraiment, c'est celui de Dior. C'est le meilleur. Sur la texture, sur la couleur, sur la blendability. Il est formidable. Sur la tenue, sur... Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. D'accord ? En deuxième position, le brow pencil de Dit Cosmetics. Notamment, la version skinny. Vous savez qu'il existe, le classique, et la version skinny. D'accord ? Mais, voilà, j'en utilise plein d'autres. Il y en a beaucoup que j'aime bien. J'avais très envie d'utiliser celui-ci. J'ai lu Bonne Presse à son propos. Il s'appelle Seven Days Tattoo Eyebrow de Tony Moly. À la différence des deux que je viens de citer qui sont en fait des crayons. Ce sont des crayons. Là, il est question d'un feutre très très fin. D'accord. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez les swatchs sur le dos de la main. D'accord. 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 Et je comprends qu'il a une tenue. Il peut pleuvoir, il peut se faire des choses. D'accord ? Il a l'air pas mal. Pas mal du tout. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Je vous dirai ce qu'il en est. Donc, premier produit. Ensuite, deux produits lèvres. Chez Dose of Colors dont vous me savez, fan, 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 fan. J'ai très très envie de beaucoup des produits qu'ils font. Je vous l'ai dit. Là, j'ai craqué pour un... J'en ai acheté un pour voir ce qu'il en est. Et s'il me plaît, j'en achèterai un autre. Les lip liner. Déjà, j'adore le packaging. Respecte-moi. Donne-moi un bon packaging. Le packaging est formidable. Comment est-ce que ça marche ? Il faut tourner. Ah, ça s'ouvre. D'accord. Ah, j'ai cru que ça allait sortir par là. Voici le produit. Très beau. Donc, la teinte, c'est Nitty Gritty. Fabrica in Italy. Et la couleur est magnifique. Il a l'air un peu sec. C'est peut-être parce qu'il est neuf. Mais la couleur est magnifique. La couleur est magnifique. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. J'aime le format. J'aime le packaging. Donc, je vous dirai ce qu'il en est. Encore une autre marque américaine de laquelle je ne vous parle pas souvent. Mais j'aime beaucoup leurs produits. Artist Couture, c'est la marque de Angel Merino. Qui est ce make-up artiste que vous connaissez-vous sous le nom de Mac Daddy. qui est un make-up artiste de grand talent. Il a créé sa marque il y a plusieurs années. Elle cartonne aux Etats-Unis. On n'en entend pas beaucoup parler chez nous en France. Mais il y a de très, très beaux produits. Et celui-ci, j'en avais tellement envie. Je l'ai vu dans un tutoriel d'une youtubeuse américaine. Je ne sais plus qui exactement. Elle avait fait une jolie lèvre. Et par-dessus, elle avait posé ça. Et j'étais au max. Donc là, je le découvre. Ouh, il était bien scellé. Je le découvre, les filles. Je vais le poser devant vous. Eh, dis donc ! Vous voyez ou pas ? Crenez. Là, je vois ma tête, les filles, ça va pas. Je suis pas bien. Mais là, je suis vraiment pas bien. Très confortable. Pas collant. On est sur un gloss irisé ambitieux et bogasse. Bon, j'ai pas les odeurs. Il est beau. Vous voyez ou pas ? Il est beau. Donc, il existait plusieurs couleurs. Celle que moi, j'ai prise, c'est Foreplay. Parce que c'est celui que j'ai vu dans le tutoriel auquel je faisais référence à l'instant. Mais, si j'ai un bon feeling, j'ai déjà des produits de cette marque. des pigments, des choses pour le corps et tout. Il est pas exclu que je me commande ses frères. C'est une marque qui est très peu chère et que j'aime beaucoup. Et je l'aime bien lui. Je sais pas si je vous l'avais... Je pense vous l'avoir dit. Je l'ai croisé physiquement, ce jeune homme, lors d'un événement en France, à Paris. Pendant la Fashion Week. Et moi, je quittais l'événement et lui, il arrivait. Et j'ai à peine eu le temps de lui dire et je suis partie parce que je devais attraper mon trait, etc. Et je regrette tellement de ne pas avoir eu l'occasion d'échanger avec lui. A mon avis, ce n'est que partie remise. J'étais déjà très contente de le croiser. Donc, Angel Merino, Magdadi, dont la marque, franchement, comporte pas mal de pépites. Je vous en reparlerai peut-être un jour à l'occasion. On les attrape sur Beauty Bay. J'attrape ces produits sur Beauty Bay. Donc, voici pour ce petit point make-up. J'ai poursuit encore avec du make-up. Et alors, les filles, un produit que j'ai mis un demi-milliard d'années à acheter. Je ne sais pas pourquoi. C'est une marque que j'aime infiniment. Et c'est une marque qui remporte grande presse aussi bien dans le skin care que dans le maquillage. D'accord ? Donc, j'ai quelques-unes de leurs produits. Mais celui-ci, je ne sais pas comment j'ai attendu tout ce temps. Ce produit est une star dans le monde entier. Vraiment. Il est question de ce produit. Déjà, les packaging. Le packaging. Déjà, l'emballage extérieur était créné. Les prix sont plutôt élevés. Sachez-le. Mais l'emballage. Donc là, je ne sais pas si vous le distinguez. C'est du cuir. On dirait du cuir noir. Le boîtier, le compact sublime. Et ceci est un produit de contouring. Vous le voyez ou pas ? Donc, je le destine moi précisément à l'affinement, la triche de mon nez. Il est génial. Donc, celui-ci, c'est le médium. Numéro 03. C'est la teinte que tout le monde utilise. Il a l'air gris bizarre à la caméra. Mais je vous assure que dans la vraie vie, il est plutôt top sans drébogance. J'ai hâte de l'utiliser. Et honnêtement, je pense que je vais acheter ses frères. Parce que j'en entends tellement mon presse depuis tout ce temps. Instagram contouring powder. Voici ce dont il est question. Je suis absolument ravie d'avoir finalement craqué. Rodial, c'est une marque qui est distribuée chez tous les grossistes pro. aux Etats-Unis notamment. Il y a beaucoup de magasins spécialisés comme ça où j'ai eu la chance de pouvoir aller. À chaque fois, il y avait des énormes stands Rodial. Donc, voici pour cet achat. Je poursuis avec un produit nouveau pour moi. Là encore, cosmétique asiatique. Une huile pour les cuticules. Donc, les huiles pour les cuticules. On en a plein et tout. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est le format, le petit mini format mignon sac à mai. D'accord ? Donc là, j'ai un embout repousse-cuticule. Je l'ouvre, je le retourne. Et j'ai l'huile. Vous voyez ou pas ? Formidable. Et là, tout ça, ça constitue le réservoir. Donc voilà, un petit produit mignon. Quelle est la marque qui produit ce quelque chose ? Bon, c'est un cosmétique asiatique. C'est coréen. Et la marque, c'est riche. Riche. D'accord ? Donc voici pour mon produit, pour la beauté. des mains. J'en ai presque terminé, les filles et les garçons. Encore un produit make-up que j'ai acheté moi-même. Vous connaissez mon amour absolu pour Melt Cosmetics. Là encore, qui est une marque américaine. La Hora, qui est cette sublime beauté qui est à l'origine de cette marque. Vous savez que chez eux, j'aime beaucoup les Stalks. Donc ce sont ces produits, ces fards à paupières qui se présentent sous cette forme-là, qui sont aimantés. D'accord ? Et que moi, je colle les uns sur les autres. Donc en fait, là, il y a plusieurs Stalks qui sont les uns sur les autres. Vous savez, le premier contient un miroir et ensuite, ce sont les fards à paupières. Ils sont magiques. Vous les connaissez ? Et ils sont magnifiques. La couleur, l'intensité, la tenue, les tout. Là, c'était un Stalks métallique, métallisé. Service client de fou. Il y en avait un qui est arrivé cassé. Ils me l'ont remplacé dans la minute. C'était un truc formidable, formidable, formidable. La Gemini palette que je vous partageais encore récemment, qui est un chef-d'oeuvre absolu. Qui est un chef-d'oeuvre absolu. Et bien, la Hora vient de sortir un nouveau Stalks que je viens de recevoir. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, je vais le découvrir avec vous. J'aime beaucoup les paquets. Donc, il s'appelle Shape Shift. J'espère que vous parvenez à voir les images. Voici les teintes. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que là, je vous aveugle, je me raconte. Packaging, à chaque fois, est trop marrant. Voici le Stalks. Hyper bien protégé. C'est la raison pour laquelle je ne comprends pas que j'en ai eu une fois qu'ils sont arrivés dans un état catastrophique. Parce qu'ils sont tellement bien protégés. Petite question que vous allez poser. Les traits de douane, je n'en ai jamais eu. Je n'en ai jamais eu. Ah, je suis toute excitée. Voici le nouveau Stalks. Donc, il s'appelle Shape Shift. Donc, normalement, le premier est un miroir. La première teinte qui est crôneant. Et qui s'appelle donc Delirium. La deuxième teinte. Qu'est-ce que j'ai là du plastique ? La deuxième teinte. Vous voyez ou pas ? Qui est un violet magnifique. Et qui s'appelle donc Mimic. Troisième teinte qui est un vert. Ce vert magnifique, magnifique. Et qui s'appelle donc Caméléon. Et la dernière teinte. Et qui s'appelle donc Shape Shift. Magnifique. Un magnifique stack. Donc, il va venir compléter. Voilà, il rejoint ses frères. C'est génial, c'est aimanté. Je les mets dans un coin et je sais où elles sont. C'est formidable. Et je peux les mélanger et constituer mon propre stack. Les emporter. Je suis au max. Je trouve que c'est très innovant. Et je les trouve vraiment beaux. Et le pigment est d'une qualité de fou que ce soit dans les stacks ou dans les palettes. Une très très belle marque. Elle fait beaucoup de choses. Elle fait de la lèvre. Elle est très ambitieuse. Mais moi, je n'ai acheté que ses produits pour l'instant. Et franchement, j'adore. J'adore. Gemini Palette. Je ne comprends même pas qu'elle en ait fait une édition limitée. Elle a été sold out immédiatement. Vous avez été très nombreuses à essayer de l'acheter. Une superbe marque dont on entend très très peu parler en France. Je poursuis avec encore du la neige. Mais là, vous voyez que je suis sérieuse et raisonnable. Les kits d'essai. Donc là, c'est un kit d'essai de Fresh Calming. J'aime bien les mini kits. D'abord pour les essayer avant d'acheter les Maman Size. Et je les aimais aussi pour le voyage. Donc voici le Cleanser. C'est très mignon. Le sérum. Et le toner. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Donc le Fresh Calming Set. Et celui-ci, c'est quoi ? Le Water Bank. Moisture Kit. Et voilà, c'est pareil. Regardez comme ils sont bien mignons et tout. Et les petits kits d'essai ne sont pas très chers. Donc ici, j'ai la crème, le contour de l'œil et l'essence. Waouh ! Je suis ravie. Donc les petits mini kits de chez La Neige. Je poursuis les filles et les garçons avec un dernier produit de Skincare slash make-up et un dernier produit de Skincare avant d'attaquer le PR. Ce que j'ai reçu de la part des marques. c'est un produit-là qui m'a été très chaudement recommandé par Marlena. Marlena, vous savez qui c'est. Marlena, c'est le CEO, le founder, la fondatrice de Make-up Geek que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup, que j'ai la chance de côtoyer, qui est un sucre. C'est une nana qui au tapis dit pam-pam. Et on est comme deux folles à chaque fois. Ouais ! Je note ce qu'elle me dit, elle note ce que je lui dis et après on se dit alors qu'est-ce qu'elle en a passé, etc. Dans une de ses dernières vidéos Current Obsessions, Current Obsessions qui sont des sources de pépites. J'ai découvert beaucoup de choses dans ces vidéos-là, les draps que je vous avais présentées, etc. Je découvre beaucoup de produits et elle nous a présenté ce produit. Donc de chez Armani Beauty. Donc vous savez les filles que la gamme Armani Beauty est extrêmement riche. Ça va bien bien au-delà du Luminous Silk Foundation qui est un temple, pour autant. Du Power Fabric, là maintenant ils ont sorti les anti-cerne. D'accord ? Ça va bien au-delà de ça. En termes de skin care, ils ont des choses de folie. Cremanda, Cremapourade, c'est très cher. Mais ce que moi j'ai eu l'occasion d'utiliser, c'était waouh. Waouh, d'accord ? Et bien il existe une gamme Prima, Armani Prima. Il y a des tas de choses. Et que des contours de l'œil, que des sérums, des choses, etc. Marlena nous a recommandé ce produit qui est donc Armani Prima. Écoutez bien. Nourishing, Nourishing, Glow Enhancer, Oil In Gel. Waouh ! Voici le produit. Donc là, je vous fais deux pompes pour que vous puissiez le voir. Là tout de suite, comme vous le voyez, c'est un gel. Vous le voyez sur le dos de la main là ? Mais c'est également une huile. Vous voyez le rendu sur ma peau ou pas là ? Et les filles, ce produit, c'est étonnant, mais il est non gras. Vous voyez sur ma main là ? Il est non gras. Il est non gras. Non gras. Ce n'est pas gras. C'est une huile non grasse. On dirait une folle. D'accord ? On répond ou pas ? Moi, j'aimerais bien avoir les odeurs. Moi, c'est ce genre de produit qui me font aimer encore davantage ce monde de la beauté pour lequel je suis déjà absolument passionnée. Ce produit, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, ok, la texture est dingue. D'accord ? Mais, sur la peau, c'est un effet, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a basculé, on ne veut plus de la matité, du plâtré, du sans-relief, du tu, du taiseux. On veut du dépôt humain, on veut du mouvement, on veut du relief, on veut des pommettes saillantes, on veut des lèvres supérieures, on veut des... On veut que les fronts existent à nouveau, on veut des... Ce produit est génial. Posé sous un fond de teint, il est magique. Il est magique sous un fond de teint. Ou une crème têtée, ou une crème sissy crème. Je veux dire, sous un produit de teint. Et c'est Marlena qui nous l'a fait découvrir. On va vous dire la vérité. Allez voir sa vidéo... Allez voir sa vidéo Current Obsessions. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. dans laquelle elle nous partage ce produit et elle le porte dans cette vidéo. Elle dit, voilà, là, je l'ai sous mon maquillage, c'est lui que je porte. Et vous allez voir ce dont il est capable. Parce que je me rends compte que là, le dos de ma mère, à mon avis, ce n'est pas extrêmement probant, c'est pas ? Mais les filles et les garçons. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc, je préfère vous dire la vérité. Il coûte cher. Je crois que je l'ai payé 80 euros. et le seul distributeur. Donc, c'est-à-dire que la gamme Armani Beauté est distribuée sur plusieurs points en France. Galerie Lafayette, il me semble que Marionneau, Nocibé, Distribu, un peu, etc. Mais ce produit-là, je ne l'ai trouvé nulle part ailleurs qu'au printemps. Le printemps, place des tendances. Je l'ai commandé et il fait livrer dans mon printemps. D'accord ? Place des tendances. Parce que la gamme Prima était disponible, mais pas ce produit-là. Je ne l'ai trouvé que... Bon, déjà, il est très nouveau, très récent. Mais je ne l'ai trouvé que sur place des tendances. Donc, la boutique online du printemps beauté. N'est-ce pas ? Très bien. Mais vraiment beau. Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Magnifique. J'ai des tonnes de produits... Je me suis dit, est-ce que vraiment ça vaut 80 euros ? Parce que moi, j'ai des drops. J'ai des choses. J'ai le Brightening CC Serum de By Terry. J'ai des drops de chez Cover FX. J'ai des drops de Sephora que j'avais attrapé aux Etats-Unis et qui n'ont jamais été disponibles chez Sephora France. J'ai des drops. J'ai des choses. Je me suis dit, est-ce que c'est... Non. Il n'y a pas d'équivalent. 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 Il est unique. 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 Il est unique. Unique. Et crône. Donc, Marlena, pour ceci, merci beaucoup. Merci. Donc, les filles, c'était le dernier produit de make-up, skin care slash make-up. Le dernier produit skin care tout court, c'est ça. Je teste. Je ne connais pas ce produit parce que j'ai fait une méga commande pour duosatique comme vous avez pu le noter par vous-même. Et j'ai découvert ça. J'ai eu très envie de tester. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Ce sont des patches. Enfin, je sais ce que c'est mais je ne sais pas ce que ça vaut. Ce sont des patches pour le contour de l'œil. Des patches chauffants pour le contour de l'œil. Donc, est-ce que je... La marque, c'est Kao Bioré là encore. Est-ce que je l'ouvre pour savoir un peu à quoi ça fait de ça. Du dél. Ah, du dél. Du dél. Vous avez eu ou pas ? C'est pour faire des choses. C'est pour faire des choses. Et je crois qu'il faut l'activer ou je ne sais pas comment. Ah, il y a la notice. D'accord. Ah, c'est pour mettre derrière les oreilles. Ça, c'est pour mettre derrière les oreilles. D'accord. Pour mettre derrière les oreilles. D'accord. 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 C'est un masque auto-chauffant. Mais, il est en train de chauffer. Il est en train de chauffer. Bon, mais je l'ai gaspillé à cause de vous. Il est en train de chauffer. Ah non, mais il est en train de chauffer, les gars. Il chauffe. Là, on est sur du scientifique purement. D'accord. Donc, voici pour ses pattes. Je vous dirai ce qu'il en est. Non, mais il est en train de chauffer. Je vous jure qu'il est en train de chauffer. D'accord. Ok. Heureusement, bon, il y en a plein d'autres à l'intérieur. Mais, 40 degrés, il y a marqué. Tu teurs. Parait pas élevé. Non, c'est réel. Bref. Moi, j'aime une expérience scientifique. J'aime une bonne expérience scientifique. C'est tout pour le contour de l'œil. Pour le contour de l'œil, je suis prête à tout. Donc, les filles et les garçons sans les tout pour mes achats skincare et make-up. Je fais un petit peu de vide sur ma table et j'attrape les paquets PR que j'ai reçus. Et, j'ai pas ouvert, mais je sais qu'ils sont les expéditeurs. J'ai ouvert juste un paquet. Celui de Cult. Mais je sais qu'ils sont les expéditeurs. Pour le reste, à mon avis, c'est du très très lourd. Donc, je vous retrouve dans un instant. A tout de suite. Les filles, j'ai attrapé les cartons. Donc, il y en a pas mal. Je suis tellement gâtée. Là, je suis gâtée. Je suis vraiment gâtée. Je suis gâtée. Je suis gâtée. J'ai beaucoup de chance. Je m'en rends compte. Donc, pardonnez. Je commence par Cult. Cult, bon, vous me savez déjà folle de ce website. J'achète sur Cult depuis des millions d'années. D'abord, pour les marques qui ne sont pas référencées chez nous, Kevin O'Quain, Charlotte Tilbury, il y a beaucoup de... Le Skincare, Drunk Elephant, enfin. Je vous parle pour... Avant d'avoir la chance de travailler avec eux, j'étais déjà une acheteuse. Le catalogue, le référencement est dingue. Aussi bien dans le make-up que dans le skincare. Et dans le skincare, aussi bien dans les produits que dans les outils. C'est ça qui les rend dingue à mes yeux. Parce que moi, j'estime que j'ai une science déjà dans le skincare. Donc, il me faut des interlocuteurs à ma hauteur, quoi. Voilà. Qui m'apportent de la nouveauté, qui me fassent découvrir des choses. Et bien figurez-vous que sur leur propre initiative, ils m'ont adressé un colis fameux qui contenait bien d'autres pépites que je prévois de vous partager plus tard. Mais pour l'instant, vraiment, les outils, je le disais, une vidéo update... Parce que là, j'ai un carton partout. Une vidéo update sur le dermaroller parce que les filles et les garçons, pour la première fois de ma vie, je suis en possession d'un dermaroller électrique. Donc, la marque, c'est GloPro et Microneedling Regeneration Tool. Donc, en français, c'est traduit par un truc qui fait un peu peur de microperforation outil de génération, de régénération. Donc, je l'ouvre. Je ne l'ai pas du tout, du tout ouvert. Je vais le découvrir à le bout. Ah, ça ne va pas sourire, c'est bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça va ? Voilà. Voici le kit. Tout tombe, évidemment. Donc, le cœur du sujet, évidemment, c'est le dermaroller que vous voyez ici. Donc, je vais le retirer de son étui. C'est tellement bien protégé. Il y a des protections partout. D'accord. Le voici. Beauty bio. Vous le voyez ou pas ? Waouh. D'accord, je vois la tête. Déjà, j'ai une bonne sensation. J'ai un bon a priori. Et le truc qui est dingue, là, il y a le ventre pour mettre des piles. Ah, elles sont déjà dedans. je fais tout tomber. Alors, attendez, je la ramasse à place. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je ne sais pas si vous entendez dehors sur la tempête. Ah, donc. Les filles, pour moi, je suis émue. C'est la première fois que je vois un dermaroller. Je vais appuyer. Là, il y a un bouton play. C'est la première fois que je vais le faire. Vous êtes prêtes ou pas ? Ça s'allume. D'accord. Ça ne fait pas tourner la tête. Mais ça envoie de la lumière. D'accord. est-ce à comprendre qu'il est question de faire fonctionner en synergie la lumière ? Vous connaissez les bénéfices de la lumière rouge, de la lumière bleue ? Je vous en ai déjà parlé une million de fois. Est-ce à comprendre que c'est ça l'intérêt, en fait, de cette alimentation par les piles ? La lumière. Et c'est moi qui mécaniquement fait bouger le roller. Auquel cas, ça me convient parfaitement. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Où est la lontisse ? Oh, c'est mignon. Il y a une carte. Hey, babe ! Il y a marqué. Welcome to the Beauty Bio Glow Community. We were over the moon about launching at Colt Beauty. Ah, c'était l'heure arrivée chez Colt. I'm going up. Please enjoy a long with a few samples. Ah, d'accord. C'est la marque elle-même qui me parle. D'accord. Les filles et les garçons, je préfère vous dire la vérité. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. D'accord. Donc, je vais utiliser tout ça. Je vais étudier, utiliser et vous en... 60 secondes, juste 60 secondes trois fois par semaine sur les zones targetées. D'accord. D'accord ! D'accord ! Il y a différentes têtes. Il y a différentes têtes. pour les yeux, le contour de l'œil, pour les lèvres, le contour de la bouche, pour le visage et pour le corps. D'accord ! Je ne suis pas bien. On dirait le fou ou pas ? D'accord. Donc, il y a des têtes différentes et des produits différents pour chaque tête. Il y a même une bouteille pour désinfecter le produit, pour l'aseptiser. Un cleanser. C'est ça, le... Il faut le remplir d'alcool pour nettoyer le produit. Là, on a des lingettes de quelque chose. Skin Prep Pad. Des pads pour préparer la peau. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Une petite crème des familles. À quoi ça sert, ça ? Je ne sais pas. Waouh ! Et il y a encore une petite mini crème ici. Pour la nuit. Un sérum, fermeté. Les filles. Donc, c'était tout un kit. C'était tout un kit. Que j'ai découvert avec vous. Je m'y plonge sérieusement. Oh, le kiff ! Moi, j'adore mes devoirs. C'est ça, mes devoirs ? Moi, j'aime les devoirs. J'aime mes devoirs, de manière générale. Mais quand c'est ça, mes devoirs, je vais être une élève très assidue. J'adore. Merci infiniment à Beauty Bio pour ce Glow Pro kit. Merci infiniment culte de me l'avoir adressé. Donc, les filles et les garçons. Voilà. To be continued. Dot, dot, dot. D'accord ? Donc, voici pour ce premier appareil. Et là, je suis ravie. Il y a tout le train à l'air. J'adore. Mais, like it. Ensuite, je reçois ces deux produits. Ce produit d'une marque que je connais bien, qui est New Face, qui a beaucoup, 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 beaucoup d'outils pour le massage du visage, etc. Là, il est question d'un produit lissant, un appareil lissant. Le premier soin de la peau par micro-courant ionique. D'accord. D'accord. J'aime le format stylo. Parce que New Face, je connais une machine chez eux qui ressemble à un épilateur. Vous voyez là à quel appareil je fais référence. The lines end here. Il y a marqué les rides s'arrêtent ici. Pas le temps pour les rides. Donc, get your fix. D'accord. Donc, il y a l'appareil de charge et le produit et le capuchon parce que ceux-ci se bouchent. D'accord. Formidable. D'accord. Moi, j'ai hâte. Là encore, je ne connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais les filles et les garçons, je vais faire des devoirs. Donc, si ces machines importent chez moi un succès fulgurant, je vous en parlerai dans ma vidéo, la fameuse vidéo dont je vous parle en début de cette vidéo-là, que je vous avais promis de faire il y a longtemps sur le massage facial parce que j'ai détecté une technique manuelle mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup d'outils que j'utilise. D'accord. Donc, si ces machines-là valent le coup parce qu'il me semble que ce n'est pas exactement abordable notamment cette marque-là. New Face. Mais je sais également qu'ils ont démontré leur efficacité. Donc, sous réserve de satisfaction de ma part, je peux, il est possible que je vous en reparle très, très bientôt. et tout. Donc, voici pour ce second appareil ce deuxième appareil et le troisième. Et alors là, je suis excitée parce que c'est une marque là encore dont je vous parle depuis très, très longtemps. Une marque bien avant qu'elle soit distribuée chez Köln. C'est une marque américaine à laquelle j'avais dédié toute une vidéo. C'était ma vidéo Nurse Jamie qui est une personne à Los Angeles. J'utilise pas mal de ces produits. Je dors encore avec mon oreiller de Nurse Jamie. Je dors avec mon oreiller de Nurse Jamie. J'utilise le lift très, très régulièrement. Le tampon perforé lorsque je procède à mes routines de soin et lorsque ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé le Dermaroller, etc. Nurse Jamie est dans ma vie tous les jours. Dans ma salle de bain tous les jours. Et là, il est question d'un nouvel appareil qui s'appelle donc Ionix System. Oh, tu te dis. Ionix Massaging Beauty Tool and Botanical Eye Complex. Donc là, c'est la femme. J'ai et le produit et la machine. Je suis au max. Donc, un produit de massage pour les yeux. Moi, vous savez que j'utilise déjà les produits de massage pour les yeux. Au premier rang desquels, ma pépite absolue de chez Foreo que j'utilise régulièrement. Les filles. Pour celles et ceux d'entre vous qui m'avez vu dans la vraie vie et là, ça se voit peut-être parce que là, il y a du maquillage et j'ai des lumières et tout. Ma problématique dans la vie, c'est le contour de l'œil. Ce sont les cernes. Les cernes qui creusent chez moi. Si j'aimerais presque que je sois noire, avoir des cernes foncées, marquées, teintées parce qu'avec du make-up, c'est facile à corriger. Quand on a une bonne technique et les bons produits, c'est corrigide. Mais par contre, le creux, le creux, le creux, d'accord ? Et moi, je creuse, je creuse, je creuse, malheureusement, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse au point que j'envisage d'aller mettre des choses. Je suis parfaitement transparente avec vous. Je pense vraiment que je vais le faire. Si je le fais, je vous prends avec moi. Je vous prendrai avec moi parce que là, on est sur une problématique. Franchement, je dors peu, je dors mal, je dors peu, je suis très très fatiguée et franchement, ça traduit, ça se voit, enfin, je vais vous dire la vérité. Donc, je suis à fond sur ces outils-là. Les outils, les massages, c'est pour ça que j'ai acheté les patches, les chauffants, vous savez, mon masque, le fameux masque qui ne se trouve plus malheureusement dans le commerce. Vous avez été nombreux à me demander le lien, j'ai essayé d'attraper le lien pour vous le mettre. Il n'est plus trouvable nulle part. Donc, moi, je suis très très à cheval, je suis très très avide d'apprendre les nouvelles techniques, les nouveaux produits et donc, j'ai hâte, le produit et l'appareil. Il y a la pile, il y a des... Ah, je vais mettre la pile. La folie. Attendez voir. J'ai hâte, je suis toute exillapée. Donc, je vous en reparle à temps et en heure. Premier jour. Waouh. Merci infiniment, merci beaucoup à toi, vanille chat, coquilles. Donc, je poursuis. Je poursuis avec un envoi. Je préfère vous dire la vérité, les filles, j'ai ouvert. Je préfère vous dire la vérité. Et quand j'ai ouvert, j'ai dit ah, oh là là. Donc, avant de vous montrer ce dont il est question, je voudrais dire un grand merci à toi, Ambre, coquille. Beauté, si tu regardes cet extrait de ma vidéo, merci infiniment. Merci infiniment. Donc, les filles et les garçons, Ambre, je l'ai rencontré physiquement pour la première fois récemment, alors que j'avais le bonheur d'être conviée à un event Laura Mercier à Paris. Je vous avais partagé, je vous avais partagé des moments à l'Instastory, n'est-ce pas ? Ambre travaille pour Nice Work, qui est une grosse, grosse agence d'influence. en fait, c'est une agence qui met en touch les influenceurs et les marques et ils ont un magnifique catalogue de clients, c'est-à-dire que la plupart des marques travaillent avec eux, ils sont carrés, ils sont pointus, ils bossent fort, ils sont réactifs, ils sont efficaces et perspicaces. J'ai eu l'occasion de discuter brièvement, mais c'était très sympa avec Ambre, déjà qui est d'une bandère, j'en peux plus de tous ces millenials qui sont crânons. La veille, j'avais rencontré la masse au laine chez Sephora. Là, c'était Ambre chez Nice Work. Des beautés, des beautés à tant donné, des complexes, des beautés magnifiques, ça me fait vraiment chaud au cœur, mais indépendamment de ça, très sympa, vraiment sympa et pro. Et donc, on a discuté, etc., on a parlé de Laura Mercier, on a parlé de tas de marques pour lesquelles Nice Work travaille, n'est-ce pas ? Et on a parlé de Nars et donc là, j'ai le bonheur les filles et les garçons de recevoir toute la collection expo, ceux incluant. Je vous ai parlé de cette palette comme une folle. On aurait dit que j'étais habitée, possédée. Cette palette qui est soldable partout. Partout. La voici. Donc, c'est la fameuse palette de blush. La palette unique au monde. Je vous en ai déjà parlé, je vous renvoie à mes récentes vidéos. À mes récentes vidéos, vous savez que j'ai déjà cette palette. C'est la raison pour laquelle j'ai le bonheur de l'offrir à l'une d'entre vous, l'un ou l'une d'entre vous, les filles et les garçons. Elle est magique. Une texture de fard hybride que je n'ai jamais rencontré nulle part. Un rendu satiné, un fini satiné sur la peau qui n'est pas un highlight mais qui n'est pas crème mais qui n'est pas mat. Qui est hybride. Des têtes de folie. Les deux teintes là. Toutes, mais les deux teintes là. Elle est magnifique. Cette palette est magnifique. Magnifique. Elle est magnifique. D'accord ? Donc, je le disais, j'ai le bonheur de l'avoir déjà. Donc, je vais être très très heureuse de l'offrir à l'un ou l'une d'entre vous. On en repart en terminaison de cette vidéo. Mais, il est question d'un élément de toute une collection. De toute une collection. Et, en mort très généreusement, me fait parvenir à la totalité de la collection. Et là, pour le coup, je découvre les produits avec vous. Donc, dans un premier temps, Wild Thing. Palette visage. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Packaging, Mars. Packaging. Wow. D'accord. 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 Donc, j'ai à la fois des ombres à paupières, un highlighter et un blush. Le blush s'appelle Goddess Complex. J'adore. Les noms des produits chez Mars. Magnifique. J'avance, les filles, parce que le carton est fort rempli. une deuxième face palette qui s'appelle cette fois-ci Lost in Last Star. Je ne suis pas bien. Le packaging est vraiment beau. Il est crânien. Vous voyez que le packaging est particulièrement magnifique. Wow. D'accord. Mais là, les lumières, je ne suis pas sûre que vous... Je vous les mettrai peut-être à l'écran pour que vous voyez vraiment à quoi elles ressemblent de près. Où est-ce qu'elle est sa soeur ? Elles ont l'air identiques. Elles ne le sont absolument pas du tout. Vous les voyez côté-côte ou pas ? Wow. 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 Moi, j'aime un blush rosé comme ça sur une candeur innocente de la fraîcheur du matin des jeunes ingénus de 20 ans. desquels je ne suis plus depuis fort longtemps. Mais quand même, on l'essaye. Magnifique palette. Donc, les deux face palettes. Ensuite, je jette les packaging. Ensuite, ici, qu'est-ce que j'ai ? Un lip duo undressed. Oh, c'est mignon. 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 La couleur est magnifique. Vous me savez déjà une grande fan des Mega Jumbo Pencil de chez Lars. Vous savez que je les ai quasiment tous. Je vous ai déjà parlé d'eux. Ils sont géniaux. Les retouches dans le Hubert. Je n'ai même pas besoin de m'en regarder dans un miroir. Ça va tout seul. La tenue, le confort. Ils sont top. Et là, c'est des mini kits. Donc, le crayon et le produit lèvres. Magnifique. La couleur est sublime. Donc là, c'était undressed pour le produit. Ah non, c'est Valkyrie. Mais le kit s'appelle undressed. D'accord. Magnifique. Et ensuite, la même chose ici. Et on est sur un explicit. C'est génial. Je trouve le format génial. Sac à main friendly, évidemment. On retouche friendly. Les couleurs de fou. Je ne suis pas bien. Et donc là, il était question de explicit. Magnifique. J'espère que vous parvenez à distinguer les teintes. Crenant. Et là, j'ai encore des tonnes de lip duo. Donc, toujours explicit. Mais les teintes varient tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, c'était Valkyrie. Ici, j'ai Intriguing. Ici, j'ai Bahama. qui est absolument magnifique. Et à chaque fois, ils viennent ensemble avec les crayons. Ils sont absolument magnifiques. Ici, waouh ! Ici, j'ai Dragon Girl. Dragon Girl, je fais un swatch parce que je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Vous voyez, vous avez vu la glisse ? Le glide. Le crayon et le produit lèvre. Juste en dessous. C'est grave. Je ne suis pas bien. Magnifique. Donc, celui-ci, c'est Dragon Girl. Et le dernier que j'ai, c'est donc Sex Machine. Sex Machine. À quoi est-ce que tu ressembles ? Waouh ! D'accord. Là, on est sur les Frozen Pink. Waouh ! Voici le crayon. Et voici le produit lèvre. Vous les voyez ? Magnifique. Merci infiniment, Ambre. De tout corps, de tout corps, merci. Donc, les filles et les garçons, pour tenter de remporter la palette Exposed Cheek de Nars, uniquement sous cette vidéo. C'est-à-dire pas sur Facebook, pas sur Instagram, nulle part ailleurs que sous cette vidéo, publiquement, je vous demande de me laisser un petit mot. Et par un petit mot, je profite pour le dire une bonne fois, ne me laissez pas, je participe. Pour moi, ça n'est pas recevable comme une participation. C'est un joli cadeau que vous allez recevoir. Je vous l'offre de bon cœur. Là, c'est presque quasiment directement la marque qui vous l'offre. Donc, j'attends autre chose. Pas nécessairement un pamphlet de 8000 lignes, pas nécessairement des compliments de Sabrina Tellamayonco. Ok, ça. Pas du tout, c'est pas ça. Mais un petit mot à quelque chose. Un petit mot. Voilà. Donc, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Je poursuis, parce que les filles ont encore ça, je ne sais pas, regarder. Je poursuis avec les Galeries Lafayette qui ont la gentillesse de m'adresser une belle sélection des Lipstick Queen qui est une marque de make-up américaine extrêmement réputée aux Etats-Unis. qui fait sa graine d'arriver en France aux Galeries Lafayette, n'est-ce pas, depuis mars 2019. Donc, c'est très très récent. C'est une exclusivité pour la France. Galerie Lafayette est le seul distributeur, n'est-ce pas. Et je connais la marque, je connais un produit de lèvres, mais je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dans ce carton. Extrêmement généreux. Donc, je vais les découvrir avec vous. Wow. Donc, Lipstick Queen, nothing but the nudes. Je pense que je vais vous faire des swatchs. Je ne vais pas vous faire des swatchs, je vous ferai des swatchs en Instastory, mais voici le bâton. Vous le voyez là ? Crème. Je vous ferai des swatchs en Instastory. Comme ça, vous les verrez, pour le rendre vraiment justice, vous les verrez bien en Instastory. Celui-ci s'appelle Frog Prince. Alors, attendez. Si je ne fais pas erreur, Frog Prince, c'est une teinte neutre qui s'adapte aux lèvres de chacune. La couleur diffère en fonction de chaque femme. Il me semble que c'était ça. Oui. Donc, il est vert au début et après, il change de couleur en fonction de nos lèvres à chacune. Je connaissais ce produit. Il a fait grande presse, ce produit-ci. Ensuite, celui-ci qui s'appelle Encore Nothing But The Nudes. Mais celui-ci, c'est le Cheeky Chestnut. Tout à l'heure, c'était un The Truth. Je les trouve très beaux. Le packaging est vraiment abouti. Produit magnifique. Ils sont magnifiques. Vous le voyez ou pas ? Et alors ? Magnifiques. Je vais vraiment, vraiment, les filles, vous les swatcher en Instastory. Vous pourrez les voir vraiment dans les détails. Celui-ci est un Lipstick Queen médiéval. Dans la teinte médiévale. Et le packaging est vraiment médiéval. Wow. D'accord ? Wow. D'accord ? Donc, je poursuis. Celui-ci est un Method in the Madness. Dans la teinte Workless Red. Ça va être quelque chose. Ça, ça va être quelque chose. Moi, j'aime un rouge. Vous savez que j'aime un bon rouge. Je suis toujours ravie de découvrir un rouge. Je vous avais promis de vous faire une vidéo de rouge. Ah, c'est un nude. Reckless Red. Et il est... D'accord. C'est un suspense. Magnifique. Il est magnifique. Je vous ferai swatch. Promis, j'aurai. Et les deux derniers, donc là, qui sont sur un format différent. Là, j'ai un gommage Lip Rescue Scrub. Et là, j'ai un baume Lip Restore Balm. Donc, en fait, c'est une gamme et de soins et de maquillage. Magnifique. D'accord. Mais j'aime beaucoup les packagings. Comme je vous disais, je les trouve vraiment aboutis. Voici le scrub. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez les petits picots en silicone. Et voici le baume. D'accord. 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 Formidable. Donc, voici pour cet envoi des Galeries Lafayette. Merci infiniment aux Galeries Lafayette. Merci infiniment à Lipstick Queen. C'est une première. Merci infiniment d'avoir pensé à moi, de m'avoir fait parvenir à les pépites. Je vous promets de leur rendre justice davantage en Instastory, les filles, parce que... Là, elles se noiraient dans la masse. Et vous ne verriez pas les swatchs correctement. Donc, je vous promets de vous revenir en Instastory. Je poursuis. avec la Maison Dior. Quand vous voyez, quand je vois ce magnifique emballage, là, je comprends qu'il s'agit d'eux. Je comprends qu'il s'agit d'eux. Est-ce que je suis en train de me mettre du maquillage partout ? Oui, j'ai mis du maquillage dans le hoodie. C'est aussi pour ça que je ne suis pas très friande avec les swatchs parce que je m'en mets partout. Vous ne vous rendez pas compte, j'ai déjà fait des dégâts matériels. Les cheveux aussi, ils ont une angine. On est tous en souffrance. Pas à vous dire. pour moi, même ça, c'est beau. Même ça, c'est beau. Le carton et les crôneurs. la maison Dior qui est là est sur une pente ascendante au niveau des sorties make-up. Ce ne sont que des pépites. Des pépites, des pépites, des pépites à tiralingo. Des pépites. Donc, je vous fais le bonheur. Vous savez que le Dior se niche au creux de ce carton. Magnifique. Là, vous le vivez avec moi. Bella Hadid. Le Dior Dior Show Plump & Volume Nouvelle formule. Je vous en parlais encore récemment. Qui est formidable. Nouveau mascara squeezable pour un volume XXL immédiat et haute définition. Magnifique. Magnifique. Ah, bonnie Liana. Merci Liana. Donc, voici le paquet. Je l'ai fait sous vos yeux. Mais j'ai tout cassé. Que j'ai fait sous vos yeux. Je commence par le maître de cérémonie. Le Dior Dior Show Fun Fun Volume. J'aime déjà infiniment la première version. Mais alors, la version améliorée, comment vous dire. Formule haute définition HD Formula. Je vous l'ai dit, il peut... Donc déjà, les paquets sont impossibles. Pas besoin de zigzaguer. On attrape le cil de la racine jusqu'à la pointe. Longueur de fou. Volume de fou. Les conseils de ron retouchent un jour. Et les filles, je vous l'ai dit, j'ai testé, je l'ai fait en journée. Et c'est fou. Elle a raison. Aucune chute. Aucun paquet. Il ne fait pas de paquet. Il ne fait pas de paquet. Et c'est une formule qui prend soin de nos cils. Le rocci. Vous le connaissez. Je suis ravie. Ça me fait un bon back-up. Parce que l'autre, je ne le lâche plus. Il est dans ma vie là, tous les jours. Je suis absolument ravie. Merci infiniment, Juliana. Et ce n'est pas tout. Dans le colis, j'ai également ceci. Très soigneusement m'emballé. Le papier de soie et un floquet. Il est siglé. Du logo de la maison Dior. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas bien. Donc, ah, du dint ! Dior Show Plump & Brow. C'est le produit sourcil. Donc, dans la teinte Chestnut qui est celui qui va avec ma carnation. Regardez comme il est mignon. Et c'est le même brevetage. C'est le même système du produit ne séchera pas. Il est élastomère. Il est squeezable ici. D'accord ? Et donc, voilà. Vous connaissez ce produit. J'espère. La mini brosse. Donc, c'est un produit qui non seulement teinte le sourcil. D'accord ? Mais également le maintien en place pour les sourcils peu disciplinés et un petit peu sauvages. Formidable. Et le dernier produit. Les autocollants. J'ai des autocollants Dior. C'est la première fois. C'est nouveau. On est dans l'innovation. On est dans l'ascension vers l'excellence. On est encore davantage à chaque fois. Les autocollants stickers Dior. Je ne les avais jamais rencontrés. C'est la première fois. Et vous savez que s'il y a une personne qui va remarquer ça, c'est bien moi. Est-ce que je peux le récupérer ça ? Oui. Je peux le récupérer. Waouh. Deux palettes. Ah ! Ce sont les palettes trioblique que je vous avais déjà partagées à l'Instastory qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Là, je pense que je vais être émue. Donc, vous savez qu'il est question... On voit toujours le petit pochon de velours dans lequel est affectueusement et amoureusement logée la palette. Vous savez qu'il est question de fards à paupières triples, donc de trois fards à paupières autour d'une même tonalité, mais qui comportent le logo, l'oblique, le fameux oblique que l'on retrouve beaucoup, beaucoup, le monogramme que l'on retrouve beaucoup en ce moment sur la maroquinerie de la maison, n'est-ce pas ? Donc, celle-ci, c'est la numéro 853 Rosy Canvas. Je n'étais pas prête. Donc, je retire les pinceaux. Vous savez que deux pinceaux viennent avec, des pinceaux siglés de la maison Dior, mais voici la palette. Est-ce que vous la voyez ? Je ne peux pas respirer, je ne suis pas bien. Magnifique. Magnifique. Je vois des looks. Moi, je vois des looks. Je vois des looks. Christian Dior, je vois des looks. Donc, la numéro 853 Rosy Calva. Et celle-ci qui est donc la numéro, parce que c'est indiqué, 553, pardon, Earthy Calva. Il me semble qu'il existe quatre têtes. Il me semble qu'il existe quatre têtes. Donc, je vous redouble le voleur. Waouh ! D'accord. Waouh ! Je ne suis pas bien. Vous la voyez ou pas ? Je vous retire les pinceaux. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Magnifique. Il est chaud. Je vous jure, j'ai chaud. Je ne suis pas bien. Magnifique. Elle est absolument sublime. Elles sont toutes les deux extraordinairement belles. Moi, je vois des looks. Je vois des looks. Et j'aime une palette compacte. Il en va de même pour toutes mes palettes Dior qui comportent cinq couleurs avec une belle couleur en centre, etc. Pour le voyage, c'est parfait. Je ne veux pas m'encombrer de grosses palettes, etc. Mais je ne veux vraiment pour autant pas faire jeter un look avec un monophare. Je veux vraiment créer un look. Elles sont parfaites pour ça. Et là, je suis au top. Je suis au max. Mais là, c'est pareil. Le dessin, il est tellement beau que je vais avoir mal au cœur d'aller le saccager avec mon pinceau. Je vais essayer d'aller tout doucement sur les côtés. Magnifique. Merci infiniment, Iliana. Merci infiniment, Iliana, pour ce sublime paquet. Je suis toute excitée. Merci infiniment. Donc, les filles et les garçons, je poursuis. Et les filles, j'essaie d'avancer un peu plus parce que là, la vérité, je ne suis pas au top. Je poursuis avec un nouvel envoi de la maison Guerlaine. Je vous partageais encore récemment la réception des Aquas Allégorias que vous voyez derrière moi qui fêtent un bel anniversaire cette année. et je suis tombée sur un Aquas Allégorias chez Nocibé qui était un fig lime. Fig citron vert. Je n'étais pas bien. Je pense que je vais l'acheter parce qu'il est extraordinaire. Vous connaissez les Aquas Allégorias qui sont ces eaux fraîches que j'aime beaucoup moi en été, etc. printemps, été. Elles sont toutes sublimes. Elles sont toutes sublimes. Mais le fig citron vert, prenez-moi sur parole et allez le sentir. en boutique, c'est un trésor. Franchement. Donc là, je ressens encore une très très belle carte. Non. J'ai peur. Non, ça ne peut pas être ça. Vous vous souvenez de les G. Vous vous souvenez de que je vous les avais présentés. Attendez parce que je ne suis pas bien. Guerlaine a le plaisir de te présenter sa nouvelle collection de rouge G. Il m'envoie les rouge G. Je ne suis pas bien. Des nouvelles têtes semi-mat qui allient couleur vibrante et soins onctueux. De nouveaux écrits accessoires totalement inédits et véritable booster d'allure. Match ton écrin avec ton outfit. Comme toujours, nos envois sont respectueux de l'environnement. N'hésite pas à réutiliser ce coffret comme boîte à bijoux. Je ne suis pas bien. Les filles, attendez parce que celles et ceux d'entre vous qui me suivez depuis longtemps savent que là, pour moi, ce n'est pas du tout anodin. Voici le pochon. Voici le coffret. Voici le coffret. Maison Guerlain. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Je ne suis pas bien. Là, je suis sur du velours. Je suis sur du velours noir. Effectivement, je vais évidemment réutiliser ce coffret. il est hors de question qu'il n'aille nulle part. D'accord. Excuse-moi. Je l'ouvre. Je ne sais pas bien. J'ai l'air d'en ajouter. Attendez. Attendez. Vous êtes prêtes ou pas ? Je vais faire un ralenti. Vous êtes prêtes ou pas ? Les filles et garçons, je vous jure, ça le vaut. Parce que j'ai jouté un petit coup d'œil. Je vais vous offrir un ralenti pour accentuer la poésie et la magie de l'instant. Vous êtes prêtes ou pas ? Vous voyez ou pas ? Vous avez tout le temps l'impression que j'exagère. Mais là, c'est grave. Hashtag MyRougeG et hashtag on va laisser allonger 5 minutes parce que je ne suis pas au top. Je viens de me voir. Je vais évidemment réutiliser ce coffret à l'infini. Moi, je le dessine évidemment à des bijoux. C'est un écran à bijoux. Ce sont des bijoux pour le coup. Donc là, je ne suis pas bien. Effectivement, ils sont nouveaux. Je ne les connais pas. Je les retire de leur écran pour un peu mieux vous les apporter et pour me ménager un petit temps de récupération avant de les ouvrir et de les découvrir. Je vais vous chercher ceux que moi, je possède déjà que je vous avais déjà présenté. A tout de suite. Donc, voici les miens. Celui-ci, le plus sobre de toute la collection qui comporte simplement le Guerlain qui est magnifique. Celui-ci est un nude. C'était une couleur à l'édition limitée qui n'existe plus malheureusement. Donc, je vous mets la référence en barre d'infos des fois qu'ils refassent une apparition, même brève. Mais je les trouve extraordinaires. Vous connaissez le système. Le petit miroir. C'est à la fois ingénieux, pratique et sublime. C'est surtout magnifique. D'accord ? Donc, le système est sécurisé par le petit G ici. Vous les connaissez. Ils sont absolument magnifiques. Il en existe, je pense, peut-être une trentaine, une vingtaine assurément. Marbre blanc, marbre noir, doré, que ceci, etc. Au tout départ, j'ai craqué pour la version tout à fait sobre. Et ensuite, je me suis fait plaisir avec la version marbre blanc qui, chez Guerlain, est un rouge magnifique que j'aime infiniment. Infiniment, infiniment, infiniment. Et donc là, j'ai le bonheur de me voir offrir 4 neuro-bébés. je ne suis pas bien. Donc, vous saisissez l'importance que ça a pour moi. J'en suis déjà folle. Waouh ! Donc, le premier, celui-ci, on est sur un croco nude. Je ne sais pas si vous parvenez. J'espère que vous parvenez à le distinguer. Magnifique. Donc, ils sont tous, ils comportent tous une petite protection que je retire. Waouh ! Vous ne le voyez pas ? Il est magnifique. Magnifique ! Il est magnifique. Donc, pour ce qui est de leur numéro, je vous mets tout en barre d'info, les filles. Parce que je présume que j'ai la documentation, mais là, je suis trop désorganisée. C'est un petit peu le bazar. Ce n'est pas un petit peu. C'est complètement le bazar autour de moi. Je vous mettrai les références dans leur ordre d'apparition. et avec le détail. Parce que vous savez que vous pouvez acheter ceci seul. Et n'importe quel rouge fonctionne avec. Vous le savez. Vous le savez, les filles. Les écrins sont vendus seuls. Les bâtons, les raisins de rouge sont vendus seuls. Et vous pouvez les marier à votre guise. Selon vos imbis, vos goûts, etc. C'est formidable. C'est ingénieux, pratique et magnifique. Donc, le premier. voici celui-ci qui est sur un rendu peau de serpent bleu. Magnifique. Waouh. Je pense que les teintes, en plus des écrins, sont également inédites. Parce que je ne connais pas, je n'ai aucune idée de ces deux teintes que je viens de découvrir à l'instant. je ne connais pas tout chez Berlin. Mais là, je ne pense pas raisonnablement que je ne serais pas passée à côté d'elle. Ce n'est pas possible. Donc, waouh. D'accord. Waouh. Ensuite, celui-ci qui est un serpent moutarde. Magnifique. Je retire la protection. Je ne suis pas bien. Vous le voyez ou pas ? Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. Magnifique. Attendez, je vais tous les ouvrir. Je vais tous vous les ouvrir à la fin. Et le dernier qui est magnifique. C'est un cuir, j'ai envie de dire, presque un cuir togo. Corail. Cet étui. Waouh. Si je l'avais vu dès l'avènement des rouges jégés qui était l'année dernière, je pense que raisonnablement, j'aurais craqué pour celui-ci parce qu'il est magnifique. Il me ressemble. Il est magnifique. Et donc, le résil à l'intérieur est absolument divin. Waouh. On est sur un 20, un 100 magnifique. Donc, je vous les ouvre les 4 parce que là, les filles, non, je ne peux plus. Merci infiniment. Infiniment merci à la maison Guerlain pour ce sublime cadeau. Merci infiniment pour ce sublime présent. Vous les voyez, je vous les mets devant moi. Peut-être sur la peau de mon visage, c'est probant. Sur le hoodie qui est marron. Ils sont sublimes. Vous voyez qu'ils sont sublimes. Je ne suis pas bien. Waouh. Donc, donnez-moi le flacon et donnez-moi livresse. Je veux les deux chez la maison Guerlain. Je suis ambitieuse. Waouh. Le contenu et le contenant sont magnifiques. Magnifiques. Les filles, si vous ne connaissez pas encore les rouges G chez Guerlain, foncez. Les ventes et les couleurs parce que je l'ai dit, tous les rouges, tous les rouges à lèvres Guerlain s'adaptent s'adaptent à ce système. Donc, c'est le champ des possibles qui est illimité. Formidable. Je suis absolument ravie. Merci infiniment Guerlain qui me gâtait déjà récemment. Je le disais avec les aqua Allegoria. Là, je suis au max du bonheur. Merci infiniment. Vraiment, je vous suis reconnaissante. Waouh. Je ne suis pas bien. Donc, les filles et les garçons, j'orange et j'en viens à mon dernier colis qui est encore un nouvel envoi. Là, c'est pareil. Cette marque multiplie les envois récemment et les questions de Pixi dont vous me savez une grande, 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 grande fan. La semaine dernière encore, je recevais, vous l'avez vu, la roue de la fortune, la roue du bonheur, de la beauté, n'est-ce pas, du skincare. Et bien là, je reçois le Get Glowing Gorgeous. Voici. Pixi Retreat in California. Et donc, waouh. C'est la totale. Donc, je reçois le Glow Tonic dont je vous rabats les oreilles depuis des années maintenant. Il est question du Cleansing Gel. Je vais les retirer du paquet, ce sera plus simple. Le nettoyant gel. Le Glow Tonic BB version. Donc, le toner que je n'arrive pas à retirer en BB version que j'aime infiniment. ici, je suis contente d'avoir la possibilité de l'essayer. Le Glow Tonic Serum. Le sérum. Ici, j'ai le Phenomenal Gel Aloe Vera et Marron d'Inde. Hydratant neutralisant. Waouh ! Que je ne connais pas du tout. Et ici, ça, j'avais très envie d'essayer. préfère vous dire la vérité. J'étais à deux doigts de l'acheter. Vous savez que c'est vrai quand je vous dis ça. J'étais à deux doigts. Parce que j'ai vu des swatchs, etc. J'ai vu de la presse. Ginseng et acide glycolique On The Glow. C'est une barre. Un stick. C'est un stick. Voici le produit. D'accord. D'accord. Enfin, je n'ai pas les odeurs. J'oublie à chaque fois. D'accord. D'accord. Formulé avec un unique mélange de vitamine D. Acide doux et vitamine pour protéger, traiter et augmenter le niveau d'hydratation de la peau immédiatement et sur le long terme. D'accord. Waouh ! Hydratant solide idéal pour le voyage. Les ex-en-gentlemanes pour la viande, la viande. Je m'énerve. C'est pas normal. Il faut que je me calme. Et j'ai envie d'imaginer voir si je ne l'avais pas. à utiliser sur le visage, les lèvres, le corps et les cheveux. D'accord. Du ding ! Voilà. Pixi. Pixi, pour celles et ceux d'entre vous qui sont encore dubitatifs, vous ratez. You are missing big time. Je préfère vous dire les choses. Ne vous fiez pas aux emballages. Ils sont redoutablement efficaces. Je vous renvoie à mes vidéos routines. Ils sont présents depuis fort longtemps dans mes routines. Dans ma vie, depuis très très longtemps, depuis plus de dix ans. Vraiment. Très peu cher. Vous pouvez les attraper sur Assos. Vous pouvez les attraper un peu partout. Chez Cult. Où est-ce que vous pouvez les trouver ? Un peu partout. Je vous mets les liens à chaque fois. Attendez les discounts. Ils sont redoutablement efficaces. le toner rétinol. Le toner rétinol. Qui fera partie absolument intégrante de mes routines d'été. Là, il est dans ma vie. Il n'est pas prêt d'en bouger. Merci infiniment à Pixi. Thank you so much, you guys. Il m'envoie des colis depuis l'Angleterre. J'adore. Je suis au top. C'est-à-dire que moi, je me pose toujours la question. Je suis beaucoup chouchoutée. Et j'ai beaucoup d'échanges avec des partenaires à l'étranger. Et donc, on se parle en anglais, etc. Et je me dis comment est-ce que... Je leur ai posé la question. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas ce que je dis. Je peux raconter. Ils m'ont dit non, mais c'est l'énergie et la passion avec laquelle vous le dites qui sont formidables. Et j'ai trouvé ça honnêtement. Ce n'est pas pour me glorifier moi-même. Je le dis humblement. J'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé ça magique. Je me suis dit je dépasse la frontière de la langue. Ma folie dépasse le strict niveau linguiste. T'as compris ? Bref. Les filles et les garçons, voilà tout pour cette vidéo. Je vous prie d'excuser vraiment mon état général. Je suis en jeûne et en angine. Donc je suis au max de moi-même. Et dépendamment de ces considérations qui ne sont que secondaires, j'espère de tout cœur que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez découvert des pépites qui vous ont peut-être déjà fait des signes d'approche. D'accord ? Qui vous tentez déjà. J'espère que je vous ai apporté un petit peu de rêve. Là, assurément. La maison Dior, la maison Guerlain. Je suis au maximum. Les outils. Là, je vous ai fait des teasings des vidéos qui arrivent. La vidéo alimentaire, les filles et les garçons, je ne me vois pas la traiter pendant le mois de ramadan. Ça fait du sens. Je pense que vous allez le comprendre. Pour ceux qui ne le comprendront pas, bien, tant pis. Pour eux. J'espère de tout cœur que vous aurez supporté ma voix, mon accent, ma zia. Voilà, c'est comme ça. Je suis sûre d'aller mieux la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine, je préfère vous dire des choses. Je préfère vous dire des choses. C'est-à-dire, je ne vous dirai pas. Donc, je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez de biais. Souvent de vous, vous n'allez pas attraper des ingines du début du mois de mai. Je vous envoie encore plein de bisous. Et je vous retrouve très, très vite. Bye.